M. Lajoie, la parole est à vous. Hey! Bienvenue au Geek Version YouTube Uncut, whatever, pour l'émission de ce samedi. Et bon, on fait un enregistrement de soir, comme d'habitude. On a déjà des invités, que vous voyez dans le fond, on présente les gars de... les films d'Angkabanon. Donc, présentez-vous, je ne me rappelle plus tous de vos prénoms. Je savais que Eric, vous me rappelez de tous vos prénoms. Sauf Stéphane. C'est important que tu ne te souviennes pas du... Stéphane, Sabrina, Phil, Eric. Qu'est-ce qu'il reste? Oui, oui. Il en manque un, là. Il en manque un. Oh, excuse, il est caché par ma caméra. C'est qui? Stéphane. Mikey. Ah, Mikey! Oui, Mikey, c'est vrai. Mikey, c'est ça. Il y a toi que je ne voyais pas à cause de ma cam, excusez-vous. OK, OK, good. Donc, c'est ça, c'est qu'on va les recevoir au show cette semaine, dans le fond, vous les voyez là. Ça va être un peu dans le désordre. Ce que vous allez entendre sur la version Uncut, dans le fond, sur YouTube, c'est l'entrevue qui va être un peu plus tard dans le show, dans le fond. Fait que l'introduction va être plus tard, mais... C'est la version Uncut, quand ça ne vous fait pas la tête. Ça va sonner bien comme faire la radio, puis vous voyez tout l'enregistrement de façon collée. Fait qu'on y va comme ça. Bon, maintenant, je pense qu'on peut... Finalement, tu n'as pas fait les présentations. Non, tu es juste... On a les films dans le cabanon avec nous cette semaine. Vous n'avez pas la berlue, c'est pas l'inverse. Donc, on a avec nous Anthony Hamelin. Ben, t'as pas le fil. Phil, on n'enregistre pas encore. Fait qu'on va le faire officiellement en même temps, dans genre trois minutes. Ben, Colin. C'est pour ça qu'on ne fait pas que je fasse ça. C'est ça, on est prêt. Là, il est prêt, prêt. Tout le temps prêt. Yes, fait que dans une seconde, on voit comme vous startez le timer. Un vrai père de famille. T'as pas aussi, je vais y aller pour un timer de... 20 secondes. Ça, il est véné d'un peu partout. Il est toujours... Tu confonds avec ton dildo. Quand t'es prêt, quand vous êtes prêt, M. Lajoie. Yes, fait que là, je fais ça ici. Deux minutes. C'est un bon moment pour poser une question. Oui, oui, oui. Tu peux te gâter. Juste, j'ai bien compris que tu commençais par l'entrevue, mais au final, le pacing va changer au montage, c'est ça? Oui, ça va être la deuxième demi-heure du show, dans le fond, au lieu d'être la première. On va faire notre intro. Est-ce que tu veux qu'on se pousse après l'entrevue? Est-ce que tu veux qu'on reste? Oui, le but, c'est plus pour vous sauver du sas. Si vous voulez rester, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. C'est juste que... Si vous vous dites que vous êtes capable de faire une heure et demie, deux heures, on peut se tarter le show dans l'ordre normal. L'infant finit à 11h30 le soir. Il y a juste moins, en fait, que comme pas souper. Moi, je vais profiter de la courbe pour... OK, de l'opportunité de faire... OK, parfait. Ça fait que ça, ça va. Puis les autres, vous restez aussi longtemps que vous voulez. C'est comme l'impression que le sujet des nanars, ça va s'emballer un peu. Là, on est tout mal des gros fans. Moi, je vais être un peu effacé. Je vais peut-être même couper mon micro. Juste m'assurer que... Parce que c'est moins... Bien, je veux dire, j'adore ce que vous faites. Mais là, je pense que déjà, les gars ont toute la graine à l'air. Ils n'ont pas de culotte. Ils ne les voient pas. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas de culotte, présentement. Fait qu'on va les laisser se toucher un peu. On n'avait pas Simon avec nous autres à ce soir. Oui, Simon, il s'abrassait chez eux. Fait que les s'est retirés momentanément. Ils vont revenir. Fait qu'il était là tantôt. Fait que dommoie une seconde. Fait que... MP3... Ça va être suite. Voyons, tabernacle. Je suis comme ça que je m'avais de même masticolé. Est-ce que c'est ça qui se passe? Jean-Yap, as-tu faim tes blames? C'est vrai, je suis en blames, hein? Je ne sais pas de quoi... Un gars qui aime autant les couleurs, en plus, d'habitude. C'est vrai. Je vais aller au saturé. Il est pour ça d'épisode 1. C'est genre que... Il y a un Jar Jar Binks dans sa pièce. Oh oui. Il fait le gris. Comment tu fais pour vivre avec ça? Plus qu'une fois. Ça va-tu marcher, ma couleur? OK, ouais. À sa droite, il est un petit souverain. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit toutes les couleurs de la pièce finir vraiment plus vives. Et lui, il reste blanc. On dirait que je suis en train de faire un genre de trip d'acide. C'est tout bon, mais c'est correct. C'est bon, c'est bon. C'est correct. Moins peu. Ouais, et demain, tes yeux bleus, en sacrament, man. C'est comme... Il est vraiment en train de te cruiser. Ouais, c'est ça. Il me regarde dans le derrière de la face. C'est moins timide. OK, fait que là, je vais regarder si Simon, il est sur le bord de revenir. Sinon, on start ça. Ça serait plate qu'il manque qu'il voulait être là. Simon, 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 Simon. On est sûr. Les gars, j'ai reçu ma Xbox One, la Series S, celle que j'avais commandée. J'ai été la chercher tantôt. J'ai fait un peu d'intimidation, honnêtement, auprès des gens du Walmart pour l'avoir. Parce qu'il l'avait en main, mais il ne m'appelait pas. Parce que je ne l'ai pas fait le livret à la maison, mais je l'ai faite. Je l'ai juste... Dans le fond, je l'ai allé la chercher en ramassage, qu'elle appelle. Oui, oui, oui. Finalement, j'ai réussi à l'avoir et la manette, elle goûte bon. Franchement, j'ai hâte de goûter celle de PlayStation, mais la manette... Man, j'allais tellement bien lécher, là. Je ne te demanderais pas ce que tu as fait d'autre avec. C'était certain. Moi, en tout cas, je suis PC Master Race, là, fait que je te juge un peu présentement de... Tu fais bien, j'aime ça. J'aime ça me faire... Ton culus. En plus, hein. Oh. Ça, c'est l'avenir. Oui, effectivement. Yes, baisse un peu ton gain. Baisse ton gain un peu pleuvé, ou parle moins proche. Oui, c'est ça, vu qu'il y a un micro dans les mains, tu peux le reculer où tu peux, tu vas être correct. Ah, t'es lourd. Moi, je suis lourd, j'ai pas de shit un peu. Oui, mais je pense que c'est correct. Je pense que t'es juste rattroché ou tu t'es excité, là, puis ça fait ça. C'est pas très grave. Je suis toujours bien excité. Tu parles d'oculisme. Mais je ne comprends pas que c'est pas beaucoup d'air. Eh bien, enchanté, enchanté, tout le monde. Yes, tabarouette. J'ai osé, puis tout. Fait que là, Simon, il ne m'a pas donné de nouvelles. Fait que là, on va, s'il se rejoint, on va le voir popper pendant l'enregistrement, dans le fond. Fait que c'est sûr que pour la caméra, ça va être weird avec Stéphane, mais tu vas être capable de l'ajouter. Mais en radio, ça paraîtra pas. Oui, regarde, en radio, ça paraît pas. Puis le visuel, écoute-toi en pause. Je vais faire le mieux que je peux et le plus vite possible. Good. Fait que là, on enregistre la deuxième demi-heure en premier. Ensuite, la première. Ensuite, on continue le show normalement. Donc, j'ai pas compris. Tu veux-tu le répéter parce que ça me rendra dans la tête, là? C'est mêlant, c'est tout ça. Fait qu'à l'égarder, une partie de l'épisode, on est... Ah non, à cause de Jean-Gab, on est mieux de ça. Non, non, c'est ça, il n'y a rien de compliqué à part si tu t'appelles Stéphane, OK? Au lieu d'être 1, 2, 3, 4, les demi-heures, ça va être 2, 1, 3, 4. Il n'y a rien de compliqué. 3, 4, 3, 3, 4, 3, 2. Allez, tu fais une joke de Pérusse. On va en parler de Pérusse tantôt. Oui, j'espère. J'espère qu'on va en parler. Hey, tabarouette. On peut en parler? Vous savez, on a quelqu'un qui a travaillé avec, récemment. En plus. Un suboré. Mamelin? Tu as passé son clip? Oui, bien, on va faire jouer à la toune. On va faire jouer à la toune comme troisième toune de la semaine, dans le fond. Ah, bien, regarde. Si vous avez vu le clip qui est sorti, j'avais vu ça. C'est toi qui l'as fait? Bon, bien, good. Fait que tu vas rester. Toi, tu restes pour tout l'épisode. Tu pourrais prendre ma place dans un geek aussi, si tu veux. Ce qui est drôle, c'est que... Si vous avez vu la tradition de la toune au Péranto, ça serait cool en crise. Ça fait huit ans qu'on roule le show. On a juste deux promos de personnes extérieures à nous autres qui présentent le show. On a Pérusse, quand il est venu faire le 40e anniversaire de CKRL. Et on a Gilles Dord. Non, non. J'ai réalisé un clip aussi de Gilles Dord, en fait. Il y a-tu un de vous autres qui le connaît, Gilles Dord? Ben oui. Tu connais? Oui, oui, OK. Yes, écoute, Volcar Orange. J'ai envoyé une requête pour notre 400e épisode. Il nous a fait une cote sonore pour nous autres. Il n'est même pas capable de prononcer geek. Ça, c'est très, 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 très... C'est un peu ça l'origine du front de la page Facebook. Je veux savoir, Anto, qu'est-ce qu'il goûte, François Pérusse? Il goûte les jeans, le T-shirt et la pizza. C'est bon, c'est cool. Je suis content. Ton T-shirt sans la bière, c'est Jeans de la Sambuca. Bon, fait que, fait ça pour ça, le Simon ne m'a pas donné news, fait qu'on va commencer. Donc, dans... OK, fait que, plus intro sonore, donc on a peut-être 25 secondes. Fait que, dans 3, 2, 1... Où est-ce que je regarde la date? 11, 12, 14... Et nous sommes de retour pour la suite de l'émission de cette semaine, samedi le 14... Moins d'impact que le 23, hein? Samedi le 14 novembre 2020. Et on va continuer l'émission avec... Écoutez, ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu, parce que confinement oblige, mais je me vois dans l'obligation de célébrer maintenant, d'accueillir, en fait, des invités cette semaine. Donc, j'ai mon thème d'invité de la semaine, il faut que je le trouve. Attends, moi, je l'avais ici, c'est juste sur le bord. Oh oui, parfait, c'est parti! Célébrer. C'est The Love Boat qui vous accueille, les gars! The Love Boat! Exciting and new... On a de la Macarena, je pense. Alors, invités de la semaine. Cette semaine, on reçoit non pas un, non pas deux, mais les trois gars de la chaîne YouTube ou podcast, ou peu importe, les films dans le cabanon, c'est ça? Donc, tout d'abord, Phil, je te laisse nous les... C'est toi qui as arrangé notre revue, je te laisse donc nous présenter nos trois invités. C'est gentil, Éric, alors on reçoit avec nous Anthony Hamelin, Jean-Gabbe Potier. Salut! Et Joël Dion. Salut! Yes! Donc, les films dans le cabanon, dans le fond, c'est un podcast slash chaîne YouTube qui fait de la critique de mauvais films. OK. Des mauvais films divertissants, des films douteux, comme on aime les appeler nous autres, les nanars, comme les français. La bonne critique de mauvais films. Eh ouais! Eh bien, on essaye, on essaye. On va ça, puis... C'est le chanteur country, viateur caron, qui a dit ça à Jean-Gabriel, on fait du bon avec du mauvais. C'est un poète, Tom, là, c'est un poète. Ah, écoute, j'espère. Donc, et ça, c'est un passe-temps qu'on apprécie beaucoup ici au Guy, qu'on vous en a parlé souvent. Entre autres, il y a deux ans, quand je faisais le défilme, j'ai dû me taper peut-être une trentaine sur les 300 quelques, juste 30 ou 40 films poches au travers de mes films réguliers. Dans les critiques du film dans le cabanon, je te dirais qu'on connaît à peu près 75 % du défilé. Oui, c'est ça. Vous roulez depuis combien de temps déjà? Ça fait deux ans, c'est ça? On entame notre troisième année. Oui, OK. Vous avez commencé en 2000. Puis là, j'ai regardé la liste un peu, puis vous avez « Red Cellar ». C'est ça qui est le fun, c'est que vous avez… Autant regarder les classiques de films poches connus. J'imagine que vous avez déjà écouté « The Room », donc il n'est pas dans la liste, mais j'ai vu « Samouraï Cup » là-dedans, j'ai vu « Troll 2 », « Birdemic ». C'est notre premier épisode de « The Room ». Ah, c'est votre premier épisode. OK, j'ai mal checké. Donc, « The Room », qui est un… Et par conséquent, probablement le moins bon aussi. Ça fait que… Ben, c'est le début, mais reste que c'est « The Room » et pour bien des gens depuis peut-être une broche d'une dizaine d'années, peut-être la porte d'entrée vers ce genre de cinéma-là. Parce que je pense que c'est le parfait mélange entre un film qui est poche de façon constante, qu'il n'y a pas un genre de… Il n'y a pas une minute qui se passe sans quelque chose de complètement ridicule qui arrive et tu te demandes pourquoi c'est arrivé. Et pour ce qui est de la fréquence, c'est un film qui est… Surtout dans le dialogue. Alors là, regarde tout, l'écriture, les décors, il n'y a rien qui est réussi dans ce film-là. Et en plus, c'est un projet vaniteux, on appelle dans le fond, c'est-à-dire que c'est un gars qui a écrit le film, qui a réalisé le film, qui joue dans le film, que tout s'y arrive, c'est de la faute à tout le monde sauf lui. Puis, ce genre de projet-là, Neil Breen, puis tous ces autres illuminés-là. Et comme introduction, il y en a beaucoup de monde qui ont été introduits dans ce sport-là par ce film-là. Mikey? J'aimerais savoir, chacun de vous, les gars, quel film a mis le feu aux poudres dans la passion du nanardisme? Oh, c'est hot, ça! Moi, je n'ai pas de film en tête bien précis, mais moi, je suis un gros fan de films de série B quand j'étais plus jeune. Puis, mon premier film, dans le style un peu effet sloppy, en même temps, ce n'est même pas sloppy, mais c'est Brain Dead. J'ai comme catché, dans le fond, où les films pouvaient nous amener. Puis, on disait qu'à partir de là, à chaque fois que je voyais un film, dans une série B, j'accroche tout de suite. Pour moi, je ne me pose pas beaucoup de questions. Mais là, après ça, quand j'ai découvert les films de Kung Fu, chinois, japonais, mettons, mais super vieux, des films de ninja, c'est vraiment plus ce vibe-là qui m'a amené vers les mauvais films. Brain Dead, qui, on le rappelle, je pense que c'est celui-là avec une oreille dans le pouding. Oui, c'est... La tondeuse. La tondeuse à la fin. Le curé qui fait du Kung Fu. Il y a tellement d'affaires cool dans ce film-là. Le curé qui a un bébé avec... Le curé zombie qui a un bébé avec l'infirmière zombie. En tout cas, c'est du génie. Du grand Peter Jackson, ça. Yes. Ensuite, Anthony. Oui. Je ne sais pas dans quel ordre, mais moi, ça se passe entre, évidemment, The Room, tu en as parlé. Moi, je trouve que tout est fascinant autour de The Room. L'histoire racontée par Greg Sestero dans Desaster Artist, le film qui en a découlé. avec Joël, avec Jean-Gab, j'ai couru des screenings de The Room, Montréal. Certains screenings avec la présence de Greg, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je sais que Tommy n'avait pas été là, mais Greg était là et il a fait beaucoup de promesses. Je ne sais pas si il est déjà donné, Tommy, avant de faire une connaissance de l'existence. Tommy, c'était plus des screenings de The Room avant même que le film Desaster Movie Sorte, Desaster Artist. Il y avait déjà, il se promenait pour les screenings et il y avait des rumeurs à un moment donné qu'il allait venir à Québec, au Montréal. En mars, il était supposé de passer à Québec. Il y avait The Room, il y avait Amazing Bulk dont on a parlé au podcast, Titanic 2 et Vampire Assassin, tous des films dont on a parlé. Titanic 2! Et puis Joël, toi, ça a été quoi ton introduction personnellement? Moi, ça fait vraiment longtemps que j'écoute des films poches avec ma soeur. Je ne me souviens pas c'est quoi le premier mauvais film que j'ai vu, mais je me souviens, mettons, de trois ninjas plein midi à la fois qui n'est pas un si mauvais film que ça, mais quand même. Avec Hulk Hogan. Avec Hulk Hogan. Mais tu l'as dit, entre vous de Titanic 2 ou Vampire Assassin, je pense que celui-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça ne se peut pas. Un mauvais film de même. C'est le fond du baril et je le pense encore aujourd'hui. Oui! Il l'a VHS, t'as marqué. Oui, moi aussi. Je te dirais Vampire Assassin, ça a comme parti en intérêt. Là, on a les origines de vos goûts un peu nanars. Moi, je voudrais savoir les origines du podcast en tant que tel. Comment ça a commencé les films dans le cabana? Oui, ça a commencé dans le fond, moi, j'étais un ami de Joël depuis le secondaire. Joël et moi, on a quand même voulu partir Kino Trois-Rivières. OK. Là, on avait besoin de ressources pour donner des formations dans des écoles liées à Kino Trois-Rivières. Puis là, on a découvert Anthony Hamelin. Là, Anthony Hamelin est allé donner des formations sur comment faire du court-métrage dans les écoles secondaires. Puis là, on s'est tissé d'amitié les trois. On a commencé à faire du court-métrage ensemble. Tu sais, on écrivait de façon régulière. Puis avec Kino Trois-R, tu sais, en tour, il s'est greffé à la cellule. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de niaiseries. Puis là, à un moment donné, c'est qu'on se rendait compte que de un, Kino Trois-R, c'était compliqué. On aimait ça, présenter des films, mais là, l'organiser, c'était un peu plus compliqué. Fait que là, on essayait, on va faire juste du court-métrage. Finalement, on écrivait beaucoup de court-métrage, mais on en réalisait peu. Fait que là, on cherchait comme un projet qui serait le fun à faire parce qu'on avait envie de continuer à se voir parce qu'on s'aime tous énormément. Puis finalement, en jasant, à un moment donné, on le fait comme, regarde ce qui nous entoure, ce qui nous lie, c'est vraiment le cinéma. Puis on aime énormément rire, passer du temps ensemble. Fait que c'est là qu'on a décidé de partir les films dans le cabanon. Je ne sais pas, les gars, si... En fait, l'idée du podcast, on en avait déjà parlé depuis au moins deux ans. On disait, on pourrait faire un podcast sur le cinéma, mais on ne s'entendait pas c'est quoi. Le cinéma, le podcast sur le cinéma, il en existe déjà plein. On ne sait pas, on n'a pas trouvé c'était quoi notre honte. C'est resté sur la glace. Puis toi et moi, on écoutait des films de mâles comme Titanic 2 puis on s'est dit, on est allé 3 puis on s'est dit, on va faire un podcast. J'ai goût de faire un podcast puis un podcast sur les films poches. Puis ça a juste comme la même semaine, je pense la même semaine, on achetait déjà des vieux divans pour notre décor puis ça a été vite. Ça, c'est important dans l'anecdote. Je pense que ça a été ce qui a marqué le fait que ce n'est pas un projet qui est mort dans l'oeuf puis on le mène toujours deux ans et demi plus tard. C'est le commencement des divans. Aussitôt qu'on a eu le commencement des divans. Exact. C'est ça. C'est parce qu'aussitôt qu'on a eu le flash, on a fait, on achète tout ce qu'on a en tête pour le décor puis une fois que le décor va être monté dans le cab à Jean-Gab, on n'aura plus le choix de le faire. C'est ça, tu n'as rien dans le pot, tu es obligé de te commettre puis de continuer. Et tu as ma blonde aussi qui met de la pression. Le studio, c'est quand même la moitié de mon sous-sol. Les gars, faites de quoi? Comme là, d'ailleurs, les gars, je vous en parle en taux-Joël, les films qu'on a achetés, les VHS, elles commencent à être tannées de les voir traîner. Fait qu'il va falloir qu'on trouve de quoi avec ça. Parce que là, vous avez acheté la moitié des VHS du vidéo centre-ville, c'est ça que j'ai compris. On a acheté, on les a tous achetés. 2000. Je suis vraiment jaloux de vous autres, les gars. Non seulement, vous avez un... Il y a juste la pornographie qu'on n'a pas achetée. Comment ça? On a pas assez qu'il nous rappelle, en fait. Il y a pas assez de place dans le panneau. C'est parce que les boîtes plus grosses, ça fait pas égal dans la collection. C'est comme des grosses boîtes de carton de quasiment un pied et demi. Mais non, c'est ça. Écoute, ça me rappelle un peu parce qu'on ne se fait pas de cachette, on est tous des fans de Red Letter Media. C'est des gars de Milwaukee qui ont une chaîne YouTube qui font ce genre de truc-là depuis... Écoute, ça fait 8 ans qu'ils font ça, 7-8 ans. puis ils ont un segment dans leur chaîne, dans le fond, qui font des critiques de jeux. Ça nous avait traversé l'esprit de le faire à la nuit. Faire un peu un best of the worst. Quand je suis tombé sur vous autres, j'ai fait comme, my God, c'est exactement ça que je voulais faire. Fait que je suis très, très jaloux de vous autres puis good shot parce que votre production value en plus est très bonne. Oui, puis on sait l'ouvrage qu'il y a en arrière de ça. C'est un peu ce qui nous effrayait de le faire. C'est que l'ouvrage de montage vidéo pour faire la vidéo pour aller sortir les extraits. Puis il y a même des extraits de films sur les références que vous faites pendant. Fait que c'est pas seulement les films que vous critiquez, mais vous pouvez aller chercher une dizaine, 10-12 films pour votre podcast d'une heure et quelques. Puis je dis 10-12, c'est peut-être 20-25. Je te dirais, tu viens de finir de monter un épisode parce que quand tu checkes le dossier à la fin, si tu exclues les images du film dont on parle, c'est 90-15 ans. OK, c'est beau. Fait que t'as beaucoup d'inserts. OK, c'est beau. Trois à faire du montage, fait que les trois se débarer la job, chacun votre épisode. Fait que c'est quand même... Exact. Mais c'est... Par curiosité comme ça, pseudo-professionnel, parce que c'est de nous autres qu'on parle, mais combien de temps fait le montage d'une émission en moyenne? À peu près en temps, en heure. Je le calcule pas. À chaque fois que je fais un montage, je vais essayer de le calculer, mais je pense jamais, mais je te dirais entre 20 et 30 heures en circonstance. Facilement. Oui, c'est pas mal ça. C'est ça. C'est le droit. Puis vous autres, dans le fond, j'ai vu que, je sais pas si c'est votre situation géographique qui le permettait, mais vous avez reçu beaucoup d'invités aussi, d'invités à votre show, des humoristes, puis des choses comme ça. Donc ça, ça s'est passé comment ces contacts-là? Parce que... C'est tellement pas... À cause de quel invité, Philippe? Michel Courtenanche, à un moment donné, on était en pleine pandémie, puis c'était pas total crap, c'est douteux.tv qui ont fait un Twitch live. Oui. Et vous aviez beaucoup d'extraits dans ce Twitch live-là. C'est de même que j'ai trouvé l'existence des films dans le cabana. Ah, OK, cool. On avait fait un set de VJ, en fait. Mais la question est très, très pertinente parce qu'il y a plusieurs autres invités qui sont arrivés après ça ou avant aussi. Puis qu'est-ce qu'a créé cet engouement-là? Puis c'est-tu des offres qui vous ont tombé dans les mains ou c'est vous autres qui a téléchargé du monde? Je commencerais par dire que c'est vraiment pas à cause de la situation géographique parce qu'on enregistre à Chawin-Léa. Ben, t'es géographiquement dans le centre. Il n'y a personne qui est loin de la Mauricie. T'es tout à une heure et quart de chars de tous les gros centres. Non, mais pour les gens de Montréal, tout ce qui est en dehors de Montréal, c'est comme allant en Russie. Je sais. C'est une île. Il faut que tu traverses des mers et des lieux. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui a permis ça dans le fond? Ben, c'est un mélange de plein d'affaires. On a un nom en tête puis là, Anto travaille beaucoup dans le milieu du spectacle. Souvent, il est capable d'avoir des contacts plus directs avec certains artistes. Fait que on littéralement on a envie de le faire avec telle personne puis on essaie de voir si c'est possible puis on essaie de se faufiler. Il y a aussi, il y a Pat Lapérière qui est venu en faire. Lui, c'est un de nos amis. Lui, c'est le Pic-Bois. Lui, il fait des vidéos de tournages de bois mais très, très originaux. C'est assez spécial. Fait que tu sais, on a des amis aussi puis là, on se développe des amitiés aussi avec des artistes. Je pense à Dom Massy qui est un personnage récurrent dans le Cabanon. Vous aviez des humoristes aussi qui sont passés à part Courte-Manche. Arnaud, celui est passé dans la version en confinement. Notre prochain épisode, là, ça sort samedi. Scoop! Dans genre 10 jours, l'épisode de mardi 24, c'est un film avec Hulk Hogan dont on parlait tantôt. Santa with Muscle avec Jean-François Provençal et les Appendices. Oh! Nice! Je pense que c'est un bon fit, c'est un bon match. Ce qu'on va faire, OK? Oui. Parce qu'on va continuer de se parler, c'est juste que là, on est rendu à toute la semaine. Puis, c'est à propos, ça fait que ce ne sera pas très long, je vais start ça le temps. Ah, bien, regarde, il fallait que je fasse une thématique, il est tout le temps une thématique. J'aime ça les thématiques. Donc, dans une seconde, la chanson de la semaine, c'est parti. C'est parti! Alors, chanson de la semaine numéro 2. Et là, cette fois-ci, ce qu'on a comme chanson de la semaine, c'est évidemment la section musique douteuse. On parlait de films douteux encore pendant au moins 15 minutes. Donc, chanson douteuse. Et cette fois-ci, j'ai ressorti des boulamites parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait jouer. Mais tu sais, on ne peut pas être plusieurs semaines sans en avoir. Donc, messieurs, madame et messieurs, Gilles Dord. Ah, ce bon vieux Gilles. Ben oui, tabarouette. Et là, j'en ai toute une. OK? Et Gilles, il y a un côté de lui qui est malaisant. OK? C'est beau. Je ne dirais pas l'entièreté. J'adore le gars. J'adore son commitment. J'adore le fait qu'il assume à 100% ce qu'il fait. Il est complètement aware du fait que c'est pas ridicule. C'est absurde ce qu'il fait. C'est complètement... Puis, il sait. Puis, il s'en fout. Il fait sa musique puis il tripe. Mais des fois, il est borderline, vieux, creep, bizarre. Et là, il y a une toune qui est sortie il y a quelques semaines qui s'appelle... Et là, je paraphrase, c'est le titre de la toune. Mets de la vaseline. Oh! Ça amène bien. Ça amène bien. Wow! Il y a de la métaphore là-dedans, bien sûr. Il n'est pas directement grivois avec le thème. Mais le refrain consiste en les mots suivants. Mets de la vaseline, glisse, glisse, glisse. Ça, par ouais. And scene. Voilà. Donc, c'est... Honnêtement, allez écouter ça. Vous irez voir la vidéo après. Mais là, pour l'instant, vous êtes assez connerelles. Vous écoutez notre show. On vous fait jouer ce bijou de la chanson française. Gilles d'Or avec Mets de la vaseline. Oh, geek! Contre-attaque. Bon, la toune dure 3 minutes 54. Et moi, est-ce que tu me remplis de jouets, de vaseline, mon astille? Et là, vous pouvez écouter ça sur YouTube en background. Et moi, juste avant, pour le monde de YouTube, qui nous écoute en vidéo, je vais vous montrer quelque chose. J'ai décidé d'encourager Gilles. Il y a quelques semaines, il a posté un vidéo comme de quoi maintenant il vend de la merch. Yes! Pourquoi je n'ai pas vu ça avant, Chris? J'aurais foulé ta boîte à mal, mon astille. Et... Basically, il a pris les covers de toutes ses vidéos YouTube. Puis, il y a près de près une centaine de produits qu'il avait sur le site qu'il a fait affaire pour sa merch. Puis, au lieu de mettre un genre d'interface pour que tu choisisses, mettons, un gilet avec le logo, tu places le gilet. Non, non, non. Il a fait toutes les variations possibles de tout le stock qu'il a sur le site plus de tous ses logos, ses 80 et quelques logos. Ça fait qu'il y a un shop avec plus de 800 articles. C'est ridicule. Il faut que tu scrolles pendant des heures pour trouver ce que tu cherches. Mais j'ai quand même réussi à trouver une tasse vodka orange. Donc... Wow! Et j'ai acheté ça en France avec le shipping, le dédouanage, les taxes. Cette tasse-là m'a coûté c'est fucking trop cher. Dis-le, dis-le. 38 dollars. Dis-le, dis-le combien. Dis-le en canadien. Combien? J'ai pas fini de payer dessus parce qu'en plus, j'ai pas fini de le payer. Non, non, c'est parce que... J'ai un accès à des tues. Wow! Mon deuxième hypothèque n'est pas encore ci. Je l'ai payé en euros, j'ai payé le shipping et quand c'est arrivé, il faut que je paye le dédouanage et je vais m'envoyer une facture. En tout, ça va me coûter 62 piastres. Voyons donc, tabarnak, c'est pas vrai. Non, c'est une tasse. Tu veux pas que... Tu veux pas casser, hein? Je pense que je vais te refiler un 10, là, tu sais. On lui donne tout un 10, pour l'effort. J'ai eu une tasse de Gilles d'Or, je suis heureux, donc, Gilles... Échappe-la pas, échappe-la pas, là. Mais non, mais non, ben non, ben non. Mais belle, pour le vrai, vraiment belle, honnêtement, je serais fier de boire là-dedans. Ben oui, écoute, mettons que j'ai votre corps orange, dis-le. Ah oui, pareil. Hé, t'as barouette, je suis tellement content. À quand la merch des films dans le cabano. Oh, c'est... C'est dans les... Jours, semaines, là. Ouais, c'est ça. On va commencer par des t-shirts comme j'ai ici, là, puis... T'as payé à 60$ pour un t-shirt des films dans le cabano. Ah, ça va être moins cher que ça, inquiète-toi pas. Ouais, dans les prix. Je pensais pas que ça allait goûter ce prix-là. Ça a marqué 15,5 euros. J'étais comme, ah, je savais pas, moi, qu'il y avait... Tu savais pas qu'on était au tiers-monde, hostie. Non, j'avais pas que la mafia a menacé de me péter les jambes si je payais pas au complet. Tu sais, j'étais comme... Mais tu sais, j'ai pas acheté... Comment tu peux mettre des douanes sur une tasse? Tu sais, c'est une tasse. C'est juste une tasse. Tu sais, c'est... Oui, je savais. C'est un récepteur. La mafia française pète pas des jambes. Elle roussit des roubignoles. C'est ça. Bon, une minute avant la fin de la toune. Donc, hey, non, regarde, c'est... Bref, c'est ça. Donc, pour la chaîne YouTube, la version de code, vous voyez la tasse que je me suis procurée. Tu pourrais faire un post, par contre, samedi prochain avec la tasse. Oui, oui, oui. Quand tu joues à repasser, je vais faire un post avec moi et la tasse. Puis, je vais probablement envoyer une photo à Gilles pour leur remercier. Oui, j'espère. J'espère que tu as fait clairement. Ah, ben oui. Puis, il faut que je fasse le montage et nos réactions assez étonnes. J'avais promis d'y envoyer ça par courriel puis je vais éventuellement le faire aussi. Oui, c'est un peu... Stéphane, Stéphane. Non, mais c'est parce que des fois, je m'exclame pas mal des fois. C'est pour ça que tu ne seras pas sur les tapes. Merci. D'ailleurs, Gilles, OK, c'est un peu prison de tueur de ma part, mais je pense que c'est de nous qui parle quand il a fait la toune Les Mecs du Québec. Oui, je pense aussi. Mais moi, je me revoyais là-dedans. Je me découvrais. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, comme bizarrement, on demande un genre de code sonore. J'étais déjà avec par courriel. Et deux semaines plus tard, il s'en a une toune qui s'appelle Les Mecs du Québec qui nous aiment. OK. Il ne parlait pas du Québec partout dans ses tounes pendant 30 ans. Puis là, il en parle là. OK. Hasard aux conspiration. C'est ça. On ne saura jamais. C'est ça. Quatre secondes. Et c'est parti. On vient d'entendre la douteuse à souhait Mette Lavazoline de Gilles Dor. Regarde, mon Dieu. Je ne pensais jamais qu'elle n'a rien qu'elle allait briser. C'est douteux. Je pense que c'est la plus douteuse. Non, ce n'est pas la plus douteuse. Ça va bien du stock. Oui, mais attends. N'oublie pas que, Gilles, il y a une chose qu'il y a que bien des artistes weird n'ont pas. Il y a des hooks. Ces refrains, tu t'en rappelles tout de suite. Mais dans celle-là, il insiste. Parce que le refrain, tu l'entends quoi genre 12 fois? Ça, puis le mot cool. Mais reste que... Ah, t'as marre. Mais tu sais, ton disco avec les joueurs de hockey et tout a été battu, je pense, par ça. C'est ça. Mais parlant de... Je n'ai toujours pas oublié Blanc sans le... Ça fait black. Avec son blackface dans le thumbnail, t'es comme, mais voyons donc, Gilles. Mais tu sais, il est passé 60 ans. Oui. Parlant de toune douteuse, je vais faire un beau segue vers les films dans le cabanon parce que vous avez reçu... Dans un des trucs les plus... What the fuck? On parlait de vos invités. Un des segments que j'ai le plus aimé, un des épisodes que j'ai le plus aimé, vous avez reçu une Baby Spice. Oui. Vous avez écouté avec elle la cassette des Baby Spice. Puis là, elle se rappelait, elle est rendue à quoi à quasiment 30, 32 ans? Elle se rappelait de ses tournées au Québec, etc. Comment est-ce que c'est passé? Pour savoir, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, Sarah travaille en humour aujourd'hui. Dans le fond, elle travaille avec la gérante de Jean-François Provençal. Ce n'est pas vrai anciennement Jean-François Provençal, mais Sylvain Larocque disait Lambert, une couple d'artistes comme ça. Arnaud Soli. Oui, Arnaud Soli. Bref, c'est ça. Maintenant, on a juste posté sur Facebook qu'on avait trouvé une cassette. Il était une fois les Baby Spice. Puis c'est un collègue du milieu de l'humour qui m'a appelé pour dire « Hey, tu connais Sarah? Tu savais que c'était une ex-Baby Spice? » Puis là, j'ai fait comme « Non! » Puis c'est ça. On a booké Sarah puis c'était super le fun. Initialement, ça devait se faire au minifeste devant public à Saint-Jean-Baptiste. Finalement, évidemment que la pandémie s'est appris de bord fait qu'on l'a fait via Zoom. Oui, c'était nice ça comme épisode. Yes, yes. Bon, maintenant qu'on a fait des auditions, on vous a présenté tout ça. Maintenant, parlons au film. Parce que dans le fond, on a vu un peu la liste sur votre site. C'est une belle banque pour checker pour ceux qui vont visiter votre chaîne subséquemment. Donc, maintenant, dans les films qui vous restent, c'est quoi vos prochains gros films que vous attendez de voir? Parce qu'il y en a tellement de classiques. Nous autres même, il y en a plein. Il manque un Neil Green à voir. On les a presque tous vus. Il m'en manque un. Et c'est quoi vos prochaines targets? Ça va me faire trop de spoilers, mettons, à court terme, mais dans les prochains mois, prochaines semaines, c'est quoi les gros morceaux? À court terme, on commence par les trois prochains aux épisodes de la fête. Vas-y, Joel, t'allais parler. On a parlé tantôt, il y a Santa with Muscles, le prochain épisode qui va sortir avec Jean-François Provençal. Après ça, il y a Elves, un autre film de Noël. En fait, c'est trois épisodes de Noël qu'on va faire. Puis Elves avec... Avec Danagherty. C'est pas avec Danagherty? Ah non, ça, c'est le vieux Elves des années 80. Je parle de notre invité, c'est Simon Pred. Notre invité, Colin l'a dit, il l'a dit. Simon Pred. Ah, Simon Pred, d'Ars Moriandie. Exact. Ouais, exact. Et le troisième, je peux te le dire? Il vient de sortir un livre, d'ailleurs. On n'a pas encore enregistré le troisième, fait que je vais vous pas dire ce qu'il est inscrit. Ouais, OK. Ben, vas-y en tour, je te laisse, c'est ton épisode, vas-y donc. Je pense que ma caméra est à l'envers, mais vous allez peut-être le deviner. Ça va être dur de deviner à la radio, en tout cas. J'ai l'impression que c'est-tu quelqu'un qui était dans Ramdam ou c'est moi? C'est ça, c'est Station Nord. C'est avec, oui, qui jouait dans Ramdam, justement. Simon, je pense. Ouais, Simon, persécution, c'est tout ce que j'ai à dire. Simon, il n'est pas rendu à agent immobilier, genre? Vendeur d'assurance ou whatever. J'en ai un petit, il est resté dans l'industrie pendant un petit bout quand même. là, la star, on le voit moins, mais il est resté dans l'industrie puis même que des fois, je pense qu'il fait des voix. C'est possible, il y a une très jolie voix. Yes. Pour faire ce que je veux dire, l'épisode, le film, c'est Station Nord, un film de Jean-Claude Nord. Puis, on fait l'épisode avec Simon Chénier des Mystérieux Étonnants puis de Noël chez Isidore. Ça va être bien cool. Les trois prochains épisodes, ça va le faire, je pense. Il y a des réals qu'on va revisiter, c'est sûr. Oui, j'imagine que oui. Il nous reste trois minutes ce que je veux faire dans le fond parce qu'on va vous inviter à rester dans le show si votre horaire vous le permet. Mais pour cette question au film, ce que j'aimerais avoir de vous autres, votre top personnel. On a tous nos préférés, toutes catégories. Si je vous demande votre top ou votre deux tops, si vous hésitez entre deux, c'est quoi votre hall of fame, les meilleurs films poches que vous avez vus depuis le début de votre ride. Ou même en carrière. Y'a-tu quelqu'un qui a ça de près? C'est... Qui? J'ai fait Battlefield Earth. Là, on l'a fait? On l'a fait? On l'a fait. Puis c'est un peu la bête noire à Anto. C'est un peu un running gag parce que... Tant qu'à écouter Travolta, moi, j'ai beaucoup préféré The Fanatic qui est un film de Frithers. C'était vraiment horrible. Moi, je vais y aller rapidement. Je pense que mon top avec le cabanon que j'ai découvert, c'est Love on a Leash, un film très amateur avec un chien qui parle. Fait que Love on a Leash, papa est devenu un lutin, moi, c'est devenu un classique instantané pour moi. Wicked World, Barry J. Gellis, qu'on a écouté récemment, moi, ça m'a bien fait triper, c'est sûr que je vais revisiter ça. Puis, je vais y aller avec Wicked World, c'est vraiment un bon flash parce que c'est vraiment un film qui est sans dessus dessous, c'est vraiment bon. Puis, Le lac des morts vivants, c'est vraiment pas tant un bon film de So Bad It's Good, mais je sais pas pourquoi... C'est un... Ouais, un peu, mais je sais pas pourquoi, je suis vraiment resté hyper concentré quand j'ai checké ce film-là. Je n'étais pas capable de quitter la télé des jeux. C'est Jean-Rolin, je l'en garde. C'est Jean-Rolin, oui. Je pense que oui. J'ai un film ici qui s'appelle L'Avent Pire Nu qui est rare, qui est un peu dans le style Jean-Rolin, t'aimerais ça. Yes. Puis, Joël? Moi, les gars l'ont dit, Wicked World, d'ailleurs, c'est notre numéro 1 dans le cabanon, c'est le pire film, j'ajouterais Angelo Fredo-Romeo, film québécois, époux vantable. Très, très bon choix. Il y a aussi Samouraï Cop ou Rogers Normandais de la quatrième dimension. Yes. Ah, c'est le bon, oui. Yes. Bon, hey, on va se quitter un petit trois minutes à faire une petite pause. On vous vient tout de suite après avec plein d'autres patentes. C'est Geek, donc attendez-vous à plein d'autres patentes. Donc, revenez-nous tout de suite après cette pause. Good. Fait que, première demi-heure enregistrée, deuxième demi-heure enregistrée en premier. Donc, voilà. Fait que ceux qui vont devoir s'absenter, vous pouvez partir de maintenant. Si vous voulez rester avec nous autres, on va faire l'introduction puis on va refaire des tests de son parce que je pense qu'il y a quelque part quelqu'un qui nous a en speaker puis on entend le retour quand on parle. Oh, qui? C'est moi? C'est-tu nous que vous l'entendez? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui, quand on parle, on entend le reverb bien comme il faut. Vous l'entendez pas? Test, test, test. Test, test, test. Y a-tu quelqu'un qui n'est pas dans des écouteurs? Ça ne le fait plus. Oui, ça le fait, je l'entends encore. Oui, bien, j'aurais pu m'en aller mais habituellement sur Zoom, ce n'est pas un problème. J'avoue que je n'ai jamais essayé sur Discord. Fait que je ne sais pas le lien. On dirait qu'il pong le son de background en six bol, je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder ça. Moi, tout le monde, moi, je vais vous quitter. Un grand merci d'invitation. C'était super cool. Merci d'être passé, franchement. Puis on refait ça une autre fois. Quand on ne sera plus en pandémie, tu pourras partir de ton Shawinigan pour venir jusqu'à Québec. Puis on va t'accueillir avec plaisir. Oui, c'est vrai. Ça qu'il y a n'importe qui. Oui, c'est vrai. On passera par nous autres. Moi, je veux voir le film Vampire nu. Le vampire nu. Attends-moi deux secondes. Le vampire nu. C'était magnifique. Avec le genre de copie de Barbarella sur le cover, c'est cool, c'est ça? C'est tout à fait horrible. Wow. Ça doit être bon. Il est-tu aussi bon que le lac des morts vivants? Écoute, c'est aussi lent. C'est aussi... Éric. C'est aussi soft porn. Regarde, il y a tout pour que... Regarde, c'est parfait. Je veux écouter ça. Régler. C'est réglé. On va t'inviter dans le cabanon puis on va faire ce film-là. Let's go. Vas-y. Yes. Ça, il serait content. Je te le dis. Je te le dis. Je ne peux plus. Phil, depuis deux semaines qu'il m'écrit à trois jours pour votre hostie d'entrevue. Il fait vraiment que ça passe. Anthony aussi l'écrit à tous les jours pour l'entrevue. C'est comme du bro love. C'est comme du bro love. Il y a comme de l'amour là-dedans. J'aime ça. J'aime ça. C'est beau. On a besoin d'amour, les gars, en temps de pandémie. Il faut se dire qu'on apprécie puis qu'on aime ce qu'on fait. Je vous aime, les gars. On s'en règle et on a des sens. Ben oui. On est en 2020. On n'est plus à l'abri d'un compliment bien placé. Ben non. Il ne faut pas se priver, t'as barouette. Fait que là, c'est pas bien. Allez, ciao. Salut. Salut, Médicin. Merci, c'était vraiment bien. À la prochaine. Merci à vous autres. Ciao. Éric, j'avais, peut-être, je voulais aborder peut-être des sujets que les gars dans Cabana n'ont pas abordés, genre nos classiques que nous autres, on connaît puis que j'aimerais ça savoir s'ils connaissent aussi ou si c'est dans les plans. Fait que si j'aurais un petit segment d'une dizaine de minutes, je pense que ça serait cool. OK. On peut faire ça. Ce qu'on va faire plus tard, aussi. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, pour ne pas trop se donner de la marde au montage, dans le fond, on va faire l'intro. OK. Fait que dans le fond, pour ce qui est de Joël puis d'Anthony, vous allez pouvoir intervenir puis j'aurais osé que nous autres pendant un sujet, mais on ne vous présentera pas parce que dans le fond, ça va être avant l'entrevue qu'on vous présente officiellement. Fait qu'on ne fera pas une introduction. OK. Fait que juste j'aurais osé comme si rien n'était, puis t'inquiète, puis le monde s'y sort. Mais c'est correct. À radio, c'est-tu trop fourrant, ça? Ben, c'est que... Non, non, je vais t'inviter pour plus tard, puis... Exact. C'est ça. On est déjà avec nous autres. On vous laisse le suspense, mais ils vont jaser avec nous autres. Après ça, on va vous présenter ses qui. Tu sais, je vais faire un genre d'intro, une main mystérieuse. J'aime ça. C'est ça. Éric, c'est l'animateur. Il va se démerder et trouver une entournipette. Ah, je trouve tout le temps une crosse. Je trouve tout le temps une crosse. Il y a tout le temps de manière, moyen de moyenner leur nec. Donc, il fait toujours une crosse. C'est le roi des crossettes. Fait que là, Simon, il ne sait toujours pas... Simon, en passant, il m'a indiqué qu'avec tristesse de l'oublier pour ce soir. Ah, je suis... Ça va bien. Ben oui, ça va bien. C'est celle-là d'être parent. Ouais. OK. Qu'est-ce que t'as dit? Bon, ben, regarde. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Je pensais qu'il a essayé de se connecter. Un moment donné, j'ai vu comme une... La deuxième personne a essayé de se connecter pendant deux secondes, pis... J'ai dit de me contacter s'il voulait... J'ai vu qu'il y avait eu un flash, pis ça a comme... Mais il est déconnecté de Facebook, fait que je pense pas qu'il... Non, c'est ça. Un drame familial. Un drame familial. C'est fou, c'est fou. Un drame familial. Non, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Pas de malheur. Non, 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 c'est... C'était juste une façon de dire... Non, non, c'est... D'après moi, chez Simon, c'est plus une comédie de mœurs qui risque d'arriver. C'est ça, j'entends de la musique bien rapide, pis il y a du monde qui se courait prendre en noir et blanc. Non, non, c'est pas Beny Hill, comme ça c'est. Beny Hill. Moi, j'ai pas beaucoup de nouvelles, je sais pas pour vous d'autres. J'ai un peu du stock. Ah, il y a du stock, il y a du stock. Moi, je vais faire une review. J'ai vu Phénoména cette semaine de Dario Argento. Parce que je suis parti d'une chier d'Ario Argento depuis, je sais pas, une couple de monde. Quand ça m'est parlé le dernier coup, là. Ouais, j'avais écouté. J'ai quasiment tout écouté. J'ai vu successivement dans le fond Deep Red, l'oiseau primaire de cristal, l'inferno, ténèbres, Suspiria que j'avais vu pendant le défilme. Et là, je viens d'écouter Phénoména. Ce film-là escalade, man, mais c'est glorieux. Comment c'est over the top. Moi, le cinéma d'horreur italien, j'aime tellement comment qu'ils s'en fâchent pas des détails et des patentes. Ouais, mais on peut-tu faire ça? Fuck it, on le fait pis ils s'organisent. Pis c'est over stylized. Pis je les adore. C'est-ce que c'est hot. La musique dans le piton, c'est-ce que le rock prog à côté, pétérède. Je sais pas, en tout cas, les films d'Argento, là. As-tu vu Mother of Tears? Je sais que c'est plus le récent. Ben, c'est comme le troisième de cette trilogie qu'il a fait comme 30 ans après pis ça a l'air qu'il est horrible. Ouais, exact. Pis là, j'ai comme une curiosité morbide. C'est comme un accident de char sur le long du chemin. C'est comme, je suis pas capable de regarder. J'ai comme envie de la voir pareil, mais c'est comme... C'est parce qu'il y en a un que j'ai pas aimé à date d'Argento pis ça a été déplaiseant. Pis c'était comme... Je le trouvais con. Pis là, on en jasait avec les chums de filles qu'on les écoute tout le temps. Pis c'est comme... C'est comme, c'était tough, là. Pis... J'essaie d'écouter d'autres... Parce que sur le 100-7, on écoute des giallos pis des films d'horreur de cette époque-là. Moi, je dirais... Pour l'horreur, là... Je sais qu'il y en a qui triplent ces vieux films d'horreur en noir et blanc de la Hammer, pis t'es t'inquiète. Il y en a qui triplent ces films d'horreur plus récents, c'est les Slashers. Moi, c'est 80. C'est tout... 70-80, là. Moi, c'est comme... Les films poches, c'est pareil. Je trouve ça à la meilleure époque. C'est là qu'on dirait qu'il abusait le plus. Pourquoi les films en noir et blanc des années 50-60, la vieille science-fiction ben cheap, là? Ben, elle doit être des compagnies, là. C'est sûr que c'est cool aussi, mais... Quand les loyers se sont démocratisés, c'est là que ça a commencé à chier tous les bars, pis c'est là que c'est vraiment drôle. Ah, écoute, moi, c'est... J'aime quand les autres pays, en dehors d'Hollywood, ils se sont mis à avoir une grosse industrie de cinéma, pis ils se sont mis à pousser des affaires, pis des copies des films de sites sans se checker. Tu sais, les Turcs avec le Star Wars, pis les affaires de même, les autres, ils s'en ferraient pas là-dedans. Aux Philippines, les films de Kung-Fu philippins. Tu sais, ils sortent des films de Ninja avec Richard Harrison, Godfreyo, pis tout. C'est justement... C'est le dernier épisode dans le Cavagnon, c'est Godfreyo avec Vampire. C'est quoi? The Rose Dynamite, Robo Vampire 2. Vampire 2. Oh! Alors, regarde, lui, là. Man, c'est terrible. Je dois avoir... Ce qui est drôle, c'est que dans ma collection de VHS, j'avais dans le temps que j'ai encore dans mon garde-robe, je dois avoir comme cinq ou six films de Ninja, pis que je réalisais pas à l'époque que c'était tout le même dude. Tu sais, pis quand même que j'ai commencé à... C'est ça, parce qu'il avait tourné un film avec Richard Harrison avec le Moses de téléphone Garfield qui a tout le temps, pis il l'a recoté avec des films qui volaient, chinois, qui n'avaient pas de rights, pis il a recoté ça dans à peu près 30 films. C'était une fraude extraordinaire. Mais on a écouté à peu près... On a écouté comment, tu sais? Ben là, tu sais, Crocodile Fury, t'as... Mais on a la loi des Ninjas, L'Empire des Ninjas, L'Empire des Ninjas 2. Flick ou Ninja, ça reste mon préfet. Flick ou Ninja. Avec le plan du méchant qui est en québécois, genre. Ouais, le québéco-philippine, comment il s'appelle? C'est Pierre... Pierre Tremblay. Ouais, c'est ça. Il pose son plan, pis tu sais, Nanarlane avait fait une charte du plan du méchant, pis ça a aucun fucking... Parce qu'il n'y a pas de script, il inventait la mesure, il pognait une caméra, il disait, OK, fais ça, pis il filme. C'était du gros n'importe quoi, c'était merveilleux. T'es tout sûr cette demi-heure-là? Ben, t'es plus sur YouTube, en tout cas. Mais bon, là, on va faire l'intro, légitimement parlant, donc vous allez voir comment on commence le show si vous ne l'avez pas déjà entendu. Donc, allons-y comme ça. Fait que l'intro dure à peu près une minute. Surtout, on va le recouter au montage, c'est juste qu'il faut que je tarte le timer avant. Fait que, on peut se parler pareil, pis je vais faire un timer pour 15 puis 20 secondes avant de commencer. Donc, 3, 2, 1. Il est comme ça. C'est ici. Il est très haut. Voilà. Pis, Stéphane, tu vas peut-être avoir un peu de job-in à faire pour le deuxième demi-heure qui est la première. Mais en tout cas, ça doit être possible. Je vais essayer de te timer ça bien tight pour la première. comme ça, tu n'auras pas à te casser la tête. Good. Fait que. OK. 20 secondes. Non, moins que ça. Moins que ça, 10. Samedi, le 10, le 14. Voilà, le 14 novembre. Fallait, je me trompe, tabarouette. Samedi, le 14 novembre 2020. Oui, 2020. Bienvenue au Guide Contre-Attaque. On est bien. On se trompe dans l'année. C'est assez... Impossible. Ça, c'est de la belle insécurité. Mon nom est Éric Lajoie. Bienvenue à cet épisode des Guide Contre-Attaque, épisode 423. En ce... Pause. On respire. samedi, le 14 novembre 2020. Et une émission bien remplie pour vous autres cette semaine. Il est arrivé du stock, comme d'habitude, bien entendu. On a des invités aussi. On a plein de talent. En tout cas, je vais commencer tout d'abord par faire l'introduction de mes collaborateurs cette semaine régulier. Donc, tu es d'ailleurs en direct des studios d'Arcade Québec. Le très mémorable de prénom, Stéphane Goulet. Salut, mister. Yes, mémorable de prénom. Je suis content que tu m'accueilles comme ça. T'as un titre. Yes, je suis heureux. Je suis heureux pour enfin, une fois dans ma vie. Je vais être reconnu pour un titre. Donc, j'en suis ravi. Salut, Eric. Je suis encore très content d'être là cette semaine. Yes, c'était très long et répétitif. Ensuite, on va y aller avec, en direct, on est tous en direct de chez nous. On ne se voit pas de cachette. Notre pyrologue, puisque le seul, pyrologue en chef, puisque le seul, Philippe Jacques. Salut, mister. Salut, tout le monde. Et Tétis, pour les raisons légites. Mais on s'en parle plus tard. On s'en parle plus tard. On se garde des surprises. Ensuite, accompagnée de son éternel chat. Éternel chat, ils vont mourir un moment donné. Mais tu sais, l'éternel chat, parce qu'il est tout le temps avec elle depuis le début des enregistrements. Donc, Sabrina Cloutier, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci de préciser que mon chat va mourir un jour. Non, mais tout le monde que tu connais, tous nos descendants, puis après ça, le soleil va exploser. Toi, tu vas être fini. C'est correct. C'est positif. C'est positif. C'est correct. On ne peut pas échapper à l'entropie. Je joue bien avec ça. Oui, l'entropie arrive, peu importe. C'est inexorable. On ne peut pas s'en sauver. Ensuite, je vous présente également à l'annonce en onde slash la mise en onde Mikey G. D'après moi, le monde le plus badass au monde, c'est les Japonais qui payent cash. D'accord. Partout où ils vont, il faut qu'ils se traînent des yens. C'est vicieux, ces animaux-là. Ah, come on. Ah! Come on. Come on. Ah! Come on. Ça doit être pour ça qu'on a des dislikes sur notre podcast. Oui, c'est les deux dislikes et les deux personnes qui n'aiment pas le jeu de moi. Mikey. C'est juste des blagues. Non, mais c'est ça. Maintenant qu'on a réussi à monter les views de notre version uncut sur YouTube, on va essayer de monter les dislikes maintenant. Je veux dire, il faut monter tout. On est rendu les cliques. Mais non, on monte les likes. Les controversés contre-attaques. Les likes, c'est pas si vous avez ça. Les likes, c'est mieux. Abonnez-vous aussi. Yes. Mais bref. Mais c'est ça. Donc, après la diffusion de l'émission de radio, bien entendu, nous allons poster la version uncut de toute la session d'enregistrement de l'émission de cette semaine. Vous allez pouvoir voir ça sur YouTube et accompagné de nos faces pour le meilleur et surtout le pire. Vous allez aussi entendre pendant la première demi-heure l'intervention de deux personnes qui sont avec nous présentement que je ne vous présente pas tout de suite. Je garde le punch pour la deuxième demi-heure. et c'est parce que c'est des invités de marques pour ceux qui aiment ce genre d'activité-là. Mystère. Mais mystère, mystère, mystère. Ce qu'on va faire, pour faire ça plus traditionnel pour l'introduction, ce qu'on va faire, on va y aller en actualité, spécifiquement en geek-actualité. Donc, introduction maestro, c'est-à-dire Moïse. Oui, c'est Moïse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs, dames? Il y a une nouvelle. Non, vas-y. Oui, bien, on va commencer avec le thème que personne n'aime et que... Oh, c'est vrai. Ah, ben, ouais. C'est sûr que si Phil est là, il est nécessairement les prophètes de malheur. Tabarouet. Donc, rubrique nécrologique. Bon, rubrique nécro, Phil. Qui est décédé cette semaine? Il était animateur d'un jeu questionnaire aux États-Unis pendant 37 ans. Je vous laisse deviner. Qui est Alex Trebek? Oh, we are the winner! Big, big winner! Yeah, David Double! Oui, Alex Trebek, un canadien franco-ontarien. Il parle français excellent. Soit du temps passant, il faut chercher des vidéos sur YouTube. Légendaire animateur de géopardie qui est décédé cette semaine à quand même 83 ans? 80 ans. 80 ans. OK, 80 ans. Bon, il faut dire que ça faisait déjà un an qu'on était au courant qu'Alex souffrait d'un cancer pancréatique en stage 4. qui n'avait déjà pas beaucoup de chance. C'est très sévère à ce moment-là. On l'a revu récemment. Il avait l'air quand même de bien aller parce qu'en confinement, il y avait quelques apparitions à quelques shows. Donc, moi, je l'ai vu passer à John Oliver. Il avait fait un petit segment avec la suite de Tonight. Donc, je ne l'ai pas vu venir sincèrement. C'est une légende parmi les Américains. Il fait partie du folklore du show télévisuel. C'est le genre d'animateur qui est irremplaçable. Un peu comme l'animateur de Wheel of Fortune qui a été remplacé quand même. OK, Wheel of Fortune, c'était Pat Sajak. Je ne sais pas qui l'a remplacé. Je ne suis pas au Wheel of Fortune. Mais tu parles de Price is Right. Tu parles de Bob Barker avec Drew Carey qui l'a remplacé. Mais Drew Carey fait quand même une bonne job pour être en Night. Oui. Il fait quand même une très bonne job. Ce que je te dis, c'est que c'est un animateur irremplaçable mais que tu changes automatiquement la signature de ton show en tant que l'animateur. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Bien sûr, Joe Pardy survivra probablement mais ce ne sera jamais la même chose. Ça va être spécial. Les producteurs ont fait une annonce officielle cette semaine pour dire qu'il restait 30 épisodes qui avaient été filmés avec Alex. Dont le plus récent qui avait été enregistré deux semaines avant son décès. Et ils vont diffuser ces 30-là puis il n'y a pas d'annonce officielle pour la suite. Ça a été soudain. Tu me dis deux semaines avant son décès. Il a travaillé jusqu'au bout mais il était en traitement puis la santé ça n'allait pas. Son entourage le savait puis c'est juste que lui il a travaillé jusqu'au maximum qu'il pouvait. Oui, mais à la caméra il avait l'air encore présent. C'est un pro. Puis pour ceux qui ont suivi SNL dans les 20 dernières années, c'est quand même assez particulier. Si vous vous rappelez des Celebrity Geopardy, des sketchs de SNL avec Will Ferrell, que Sean Connery et Alex Trebek décèdent dans la même semaine, c'est weird. c'est drôle. C'était deux personnages qui étaient tellement hilarants dans ces sketchs-là. On avait annoncé la mort de Connery la semaine dernière. Oui. Une semaine de différence. C'est un drôle de timing quand même. Un drôle de timing. Mais bon, reposant en paix de Trebek, il fait partie du quotidien de la culture populaire nord-américaine depuis 30 ans, 30, quasiment 40. Donc, parce qu'il animait d'autres quiz avant ça. Alex Trebek, un Canadien qui nous a fait bien paraître à l'extérieur, un autre. Donc, yes. À part de la nécrologie, on a-tu des bonnes nouvelles? Des nouvelles uplifting? Oui, des nouvelles un peu du futur, mais c'est d'actualité. C'est Stéphane qui a posté ça sur notre page groupée Facebook et je trouve ça merveilleux. Je m'en souviens pas. C'est Virgin Hyperloop. Oui, oui, c'est le mode de transport d'Elon Musk, un genre de train souterrain dans un genre de tube qui est par aile. Elon Musk a une des compagnies qui innove sur cette compagnie-là, mais c'est pas Virgin Hyperloop, ça en est un autre. Virgin Hyperloop, ça c'est du milliardaire Richard Branson et a eu cette semaine le premier voyage habité sur ce système-là de capsules en lévitation à très grande vitesse. C'est deux têtes dirigeantes de la compagnie qui se sont commis à l'exercice. Ils ont atteint des vitesses allant jusqu'à 172 km heure sur le site d'essai basé à Las Vegas. Il faut dire que c'est courageux d'avoir été les premiers à effectuer ce voyage-là étant donné que ces tubes-là, le target qu'ils ont, c'est 966 km heure ou plus. OK? Ça va être stock à fond. Qu'est-ce qu'est-ce exclusif? On nous apprend que quand ils ont ouvert la cellule, ils ont trouvé un blob au lieu de deux personnes. C'est ça, ils ont fusionné ensemble. C'est pas grave, c'est deux têtes dirigeantes. Donc là, c'est rendu un bicéphale dirigeant de Hyperloop. Ah, OK. La gator, ils ont fait ce voyage-là en, je pense, en combien de secondes? L'histoire, attends un peu. Là, j'ai pas l'information sous les yeux, mais ils ont voyagé très rapidement. Puis ce que je trouve, moi, c'est la technique en tant que telle que je trouve fascinante parce que c'est un tube, c'est lévitation magnétique et c'est très, très, très peu énergivore. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire des distances, exemple, tu vas pouvoir faire les États-Unis au complet d'Est en Ouest en, je sais pas, trois heures. Puis il n'y aura pas de friction. Non, c'est ça. C'est un peu comme la technologie des maglevs, les trains maglevs, mais souterrains, dans le fond. Maglev, c'est comme ça qu'il y a un amant en U qui vient saisir, dans le fond, une voie magnétisée puis l'U touche pas. Dans le fond, ton train, il flotte sur un hand de poussins magnétiques. c'est dans un tube sous vide. Puis là, t'es dans un tube sous vide, pressurisé. C'est ça. Le moment, il y a de la friction. Il y a de la friction, mais très peu. Très peu. Ça utilise beaucoup. Vous m'y comparez à l'hyperloop. Non, 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 c'est ça. L'hyperloop, c'est comme quelque coche au-dessus, mais reste que c'est un peu une façon de se le visualiser. Dans le fond, c'est la technique du maglevs, appliquer un modèle sous-terrain, dans le fond. Non seulement, ça va permettre de diminuer l'énergivorité. Ça va pas y aller le même. On va se faire un t-shirt avec un nouveau t-shirt. Ça va diminuer de 70 %, non seulement ça, mais tu ne pourras pas juste transporter des humains avec ça. Tu vas pouvoir transporter des cargaisons d'un bout à l'autre du continent. Ça va tellement révolutionner toute la patente du transport. C'est malade. Je capte. Oui, si c'est construit, parce qu'oublie pas que c'est l'infrastructure qui va être un cauchemar reconstruit au départ. Mais après ça, une fois installé, ça va être extraordinaire. C'est comme un métro. Il a fallu qu'il le fasse un moment donné, qu'il creuse dans l'eau et qu'il l'installe. Dans une ville, c'est une chose, mais si tu veux faire un système intercontinental, à l'intérieur du continent, c'est ça. C'est beaucoup de ciment sur mon chambre. Mais Mikey, quand tu parlais d'une nouvelle que j'ai partagée, je pensais que tu parlais des bûches de KFC. Ah, on s'en reparle. C'est ce qu'on va faire. Parlant de voyager, on va laisser nos oreilles se faire transporter parce que je pense que j'ai une tonne de la semaine pour starter ça. Tabarouette, ça fait qu'il y a une seconde. Chanson de la semaine, c'est parti. Alors, chanson de la semaine numéro un, j'ai évidemment trouvé ça sur overclockremix.org. Sorti cette semaine, du jeu un peu, c'est un Final Fantasy qui avait passé un peu sous le radar à l'époque, étant donné que, peut-être à l'époque où les RPG nord-américains avaient pris le dessus sur les JRPG. On parle de Final Fantasy XIII qui était sorti au PS3, si je m'abuse. Et de cette trame sonore-là, est sorti un remix cette semaine. Et si je ne me trompe pas, c'est la très prolifique que je fais juste souvent ici, où il est contre-attaqué, Rebecca E-Trip, ainsi que de Nabil Ansari, en font les deux ensemble qui nous offrent ce remix-là qui s'appelle Transcendent Discovery. Et là, on va se laisser plonger dans quelque chose un peu plus électro-atmosphérique bizarre, mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu cette semaine. Donc, on vous fait écouter ça. Transcendent Discovery tiré de Final Fantasy XIII au geek contre-attaque. 2 minutes 59. On a 3 minutes. Moi, je pense revenir avec une grosse nouvelle en science. Je pense qu'on peut passer à côté, c'est-à-dire le vaccin. Ben oui. Non, mais c'est quoi? Le vaccin de quoi? Je ne comprends pas. Je voulais... Juste lâcher un mot, c'est important. Je l'ai dans mes news, mais je ne voulais pas ouvrir avec ça. Oui, mais on va parler de la bûche du PFK tout de suite après, mais là, c'est parce qu'on est en science. Oui. Je vais aller faire la rotation des fluides, Johnny. Oui, rotation. Même chose. Sinon, moi, je vais avoir un petit sujet à parler sur la pérédolie. La pérédolie? Ce n'est pas pas l'asthme de passer, ça? Oui, je voulais en parler, mais c'est un tout petit sujet, ça se glisse bien vu qu'on a beaucoup de stock. Oui. Je pourrais te faire starter la troisième demi-heure, dans le fond. Oui. Comme ça, tu n'auras pas de limite de temps, tu ne seras pas serré, dans le fond. On va faire ça, après, ça s'explique quand même rapidement, je pense que ça peut être intéressant. Vu que c'est un peu plus insolite et pété, on pourra switcher dans notre... Oui, je sais, On peut même mettre la chronique de l'étrange. Mais Phil, tu voulais qu'on fasse une transition après l'entrevue et qu'on parle, nous autres, les geeks, de nos tops avec eux autres pour voir s'ils ont vus et te le quitte. On va commencer la troisième demi-heure avec ça. Tant qu'à parler d'insolite, je vais switcher avec une chronique de l'étrange, on va faire la chronique à la sable, puis ça va faire une belle transition vers la toune, on va y aller comme ça. Ah, yes! Fait que comme vous pouvez le voir, les gars, le show se fait vraiment sur le fly, c'est à mesure. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble sur la gang, on est comme une entité. On est une hydre. C'est parce que j'ai installé un genre de workflow où on a réussi à bâtir l'identité du show comme de quoi c'est un peu on the fly, puis c'est la bonne franquette, on ne se casse pas la tête dans la structure trop, trop. En déont des thèmes sonores que je prépare parce que je suis un peu innocent là-dessus pour le montage sonore, j'en fais des jours de serre, mais reste que on est assez lousse là-dessus pour ne pas que ça nous donne trop d'ouvrages jusqu'à qu'on fait ça bénévole. C'est un show communautaire on ne voulait pas comme avec nos jobs de jour que ça devienne comme un Café Nahum à gérer puis l'équipe Ça devienne comme les films dans le cabano. Ben, tu sais, on prétend plus aujourd'hui, t'as-tu une job le jour, toi? C'est que Anto, oui, j'essayais de travailler Anto, il me parlait t'es bien fin Anto mais j'essayais de travailler Ben, le pire, c'est que Dis-moi les pas j'ai un horaire fucked up C'est ça que je me demandais C'est un jour où je suis libre puis le soir où je travaille Ça, puis nous autres on essayait d'avoir un genre de... Je fais de la vidéo dans la vie, Philippe ça fait que j'ai un horaire Ah oui, puis on va conclure avec Anto puis Pérus Oui, c'est vrai parce que ça va être la tour de Pérus que je vais mettre comme troisième tour de la demi-heure ça va faire juste bien ça va tout être dans ce segment-là En cette demi-heure Oui Ok Ben, là, on finit le 15 minutes Éric va te le dire Yes Hé Anto, c'est quoi ton T-shirt? C'est la super pause des Grands Bois Oh Il y a une bière Non, il y a une super pause Oh wow En fait, les Grands Bois c'est notre commanditaire pour le podcast ils nous donnent la bière Ah, ok On la voit C'est la partie de l'idée Tu sais, Éric Tu sais, Éric BG18 Hein? Hein? C'est quoi BG18? J'ai essayé J'ai essayé de faire un peu la même affaire pour les geeks mais c'est en suspens à cause de la pandémie, mettons Ouais, c'est ça On attend On devrait être capable de les rencontrer dans le fond en studio mais qu'on revienne puis qu'on puisse faire ça pour ce ciel Ouais, ça serait plus cool Mais c'est ça On attend une possibilité là-dessus aussi Bon Fait que là, on va attendre que tout le monde est ready On peut recommencer ça? Ah, il n'y a pas de guerre Ok Donc, dans 3, 2, 1 Et on vient d'entendre Oui, on a pièce Pourquoi je ne lis pas mes affaires? Rebecca Itwip Oui, avec Transcendent Discovery tiré du jeu Final Fantasy XIII Et c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org Maintenant Autre petite nouvelle en vrac avant la pause On est en science Fait que Oui Au moment d'enregistrer On est le 11 novembre Et cette semaine est tombée une grosse nouvelle dans le domaine scientifique Il y a Pfizer qui a découvert un vaccin contre le coronavirus Et la grosse nouvelle sur ce vaccin-là c'est que le vaccin serait efficace à 90% à date de ce qu'on sait Bon Écoute c'est extraordinaire On s'attendait à du 45 55 Là c'est un peu exceptionnel Bien sûr le vaccin s'en va dans les phases finales de test Ça veut dire que ça va être testé sur le public Ça veut dire probablement sur les gens qui en ont le plus besoin Donc avant que ça soit distribué ici même aux États-Unis on s'attend à début 2021 mi-2021 Une fois que les derniers tests sont terminés on parle autour de 6 à 8 mois qu'ils disaient pour le déploiement total Exceptionnellement Pfizer a obtenu une approbation du gouvernement américain pour avoir une approbation plus rapide que l'habitude parce que des phases de test comme ça ça peut renair pendant 2 ou 3 ans Oui c'est ça Mais là vu que c'est une pandémie et qu'on a besoin ça se peut que ça passe plus vite Oui J'ai juste 3 mots à te dire à ce propos I am legend C'est une référence à Will Smith pis un film ça Ben c'est parce que le vaccin avait pas été fast-tracké aussi dans I am legend pis c'est ça que ça a donné Est-ce que tu es en train de faire de la petite théorie de conspiration toi là On va-tu devenir des zombies C'est pas grave C'est pas grave si tout le monde le devient en même temps Oui On ne pourrait plus besoin de cellulaire Fait que en tout de pogner la 5G direct dans notre cerveau Fait que C'est ça On ne peut pas pas qu'on stresse Mais il y a quand même Phil C'est une bonne nouvelle Pfizer mais il y a quand même à peu près 6 autres compagnies qui sont en très bonne posture pour trouver une alternative d'un autre vaccin dont Moderna qui est basé à Québec Oui Medigo aussi Oui Medigo c'est Medigo qui est basé à Québec Sauf que Medigo sont en phrase 1 je pense ou 2 Ils ne sont pas au même stade puis le taux on ne sait pas le taux de guérison non plus 90% OK on est en début de phase 3 on joue dans un chiffre peut-être que ça va se finir à 86 peut-être qu'il va y avoir des effets secondaires qu'on va découvrir par la suite Est-ce que ça va être longtemps dans ton sens c'est pas ça non plus encore mais bon écoute il reste qu'essentiellement c'est un vaccin contre la grippe donc les grippes en plus se mutent souvent ça fait que ça va tout le temps à renouveler il paraît que là-dessus Eric très bon très bonne remarque il paraît qu'ils ont fait des belles avancées là-dessus qui pourraient mener éventuellement à des vaccins plus efficaces justement pour la grippe puis d'autres souches en travaillant sur celui-là dans le fond ils ont peut-être amélioré d'autres vaccins ils ont pris des vieilles connaissances qu'on avait des autres virus puis ils les ont améliorés et ils vont les appliquer dans le futur aussi donc écoute c'est la collaboration de la science à l'échelle internationale et c'est toujours positif ben oui mais tout le temps je veux dire regarde il n'y a pas juste les geeks qui protègent l'humanité Pfizer aussi Pfizer aussi apparemment mais il n'est pas ceux qui protègent les investisseurs aussi quand on se t'a pas tête avec ça mais il reste que il protège votre mariage également il protège votre mariage également Pfizer ok pourquoi je ne comprends pas la référence c'est eux autres qui font Viagra Eric oh je ne savais pas je ne savais pas non pas besoin de ça ça fait que moi je n'ai jamais vu le pot on ne sait même pas à quoi ça sert cette affaire-là non non c'est ça tu vas être covid proof et tout le temps bandé malade malade je ne mange déjà qu'une canne ça ne me prend pas une quatrième patte si je vais devenir 24 roues ça va être correct donc ce qu'on va faire à la place il nous en reste une pour closer il nous reste encore 4 minutes la bûche de PFK la bûche de PFK ben oui Stéphane a parlé de ça Stéphane nous a posté ça sur le site notre site à l'interne dans le fond on s'échange des informations PFK a sorti une bûche de Noël qui sent la sauce PFK c'est ça comment ça va poulet frit ça sent une poulet frit Kentucky finalement donc si tu veux avoir une belle arôme chez vous il y en a qui aiment l'arôme de bois quand tu mets ça dans ton foyer ça sent bon en dedans c'est pour ça un peu que bon oui j'aime bien les bûches écologiques en général mais j'aime bien avoir du bon vieux bois une corde à la maison ça sent bon ça pétille ça crépite c'est le fun mais là tu peux maintenant décider de toi-même sentir le gros poulet gras chez vous donc tu t'achètes un petit sac de bûche écologique genre que les cuisiniers vivent en travaillant là-bas effectivement tu peux maintenant y aller c'est dommage que Simon ne soit pas là parce qu'il a réagi très très fort à la nouvelle et il voulait s'en procurer donc il y a une manière de s'en procurer je n'ai pas l'article sous la main mais c'est disponible au Canada pour cet hiver donc vous pourrez vous aussi sentir ce fameux l'employé de PFK dans le fond la rumeur ça sent très bon dans un cabanon en tout cas je ne veux pas faire d'indice pour plus tard j'allais dire que j'avais le goût de m'en acheter puis après ça j'ai allumé hey j'habite en face d'un PFK j'ai juste à ouvrir la fenêtre il y a deux façons de faire soit tu date quelqu'un qui travaille au PFK et tu sniffs ses vêtements le soir je date depuis 14 ans une fille qui a travaillé au PFK est-ce qu'elle a encore des chemises de l'époque avec un peu de grotte dessus sur lesquelles je pourrais t'acheter pas cher non mais je suis même prêt à déplier des souliers glissants de graisse de poulet ok on se parle après le show on se parle pendant la pause on se parle pendant la pause c'est Pfizer PFK ton mariage est sauvé et vous saurez qu'il y a rien qu'au guide contre-attaque que des discussions à l'interne en personnes qui veulent vendre du lin sujet d'une blonde d'un gars à un autre des gars du show il n'y a qu'ici que ça arrive il n'y a juste ici que ça arrive vous ne faisiez pas ça ailleurs vous n'avez pas ça ailleurs une chance parce que c'est exclusivité c'est tout à fait une dernière petite nouvelle avant d'aller en première pause moi j'en ai de beaucoup de jeux vidéo mais si vous en voulez une tweet avec les deux consoles qui sortaient cette semaine c'est certain on va en parler plus tard dans le show Mass Effect Mass Effect on vient on nous a annoncé cette semaine qu'il allait y avoir un pack de Mass Effect qui allait sortir les trois premiers jeux de la série donc les trois jeux qui auraient dû seulement vivre le quatrième étant pas vraiment disons Andromeda c'est le Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull de Mass Effect tout à fait il n'est pas arrivé c'est pas un compliment c'est loin donc les trois premiers jeux qui ont fait la réputation vraiment de cette trilogie si vous n'avez jamais joué à ça honnêtement garochez-vous donc c'est des remastered qui seront sortis et non des remakes ça veut dire qu'on ne refait pas les jeux on ne fait que les repiner c'est ça oui Mikey et sinon dans un autre ordre d'idée Impossible Burger est rendu au IGA puis McDo qui est en retard sur la game commence à travailler sur son McPlant oui tu parlais de ça aujourd'hui c'est en retard sur la game c'est clair ben c'est son tartare il y a déjà Burger King qui est dans le coup ça brouille je pense A&W oui c'est ça A&W donc là McDo s'est dit bon ben avant qu'on soit complètement dégouillé comme un mammouth laineux on va mettre les yeux sur la balle un peu ça va goûter probablement le caca de nouveau-né j'irai jamais mangé ça mais bon c'est vrai que ça coûte la McPizza moi je serais heureux c'est parce que McDo c'est toujours hasardeux quand il essaie de faire d'autres choses que du McDo c'est clair c'est comme vous vous rappelez-tu des pizzas ben c'est ça je viens de dire les pizzas on me rappelle de Donald Pilon c'est juste un wrap déjeuner dégueulasse parce qu'ils ne mettent rien dedans quasiment il y a du monde qui aimait les genres de McRibs moi je ne trouvais pas ça terrible ben c'est comme vous l'aimais la pizza bon moi je dis assumez-vous vous êtes bon dans quelque chose arrêtez d'essayer de faire des choses j'ai tout le temps mes affaires poches fait que d'après moi c'était un bon problème toi et tes transitions subtiles Phil t'es tanane non mais c'est ça ben regarde moi j'y avais goûté au Beyond Burger chez AW puis la texture est là la texture est là le goût est correct tu sais c'est proche de la viande mais c'est la texture qui est surprenante t'as vraiment l'impression de mâcher dans de la viande c'est là qu'ils ont réussi du goût mais le goût t'en reviens vite t'en manges pas deux t'sais moi j'ai une fête oui t'sais le Burger King on en s'entend aussi oui mais comme leur burger normal est déjà dégueulasse est-ce que c'est une amélioration ou hum j'ai dû raser pour Burger King mais est-ce que je peux moi ça a changé ma vie d'apprendre que le RW était 24h sur AML je dis ça de même ben j'ai dit ça de même est-ce que je peux dire de même aussi qu'on fait une petite courte pause puis qu'on revient tout de suite après pour la suite des guerres contre attaque avec des invités d'ailleurs pour ce qui est de pour ce qui est de Mass Effect il y avait deux nouvelles oui c'est ça il y avait deux nouvelles ah ben c'est ça donc il y avait celle qui nous dit qu'il y aura un nouveau jeu de Mass Effect qui est déjà en développement il n'y a pas de date de sortie et on a toute cette trilogie-là refaite c'est pour l'été prochain simplement parce qu'on se dit que BioWare d'après moi il ne travaille pas sur un autre anthem fait qu'il fallait qu'il revienne aux sources non 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 présentement je veux dire je te dirais qu'il travaille sur je cherche le nom puis en plus il ne peut plus faire de Star Wars parce que c'est rendu à Yi fait qu'oublie ça c'était Cotard Dragon Age Dragon Age ok ils travaillent déjà sur Dragon Age présentement ça veut dire qu'un Mass Effect tu ne peux pas l'attendre avant 2023 non non c'est ça mais de là à dire de penser qu'il ne travaillait pas sur un Mass Effect pour essayer de redimer la franchise ce serait con ça a tellement fait du cash comme de l'eau cette crise de franchise il serait capable de l'abandonner c'est juste que ce n'était pas officiel mais à quand un film c'est ça qu'on parlait dans le show cette semaine à quand un film à quand une version diète compressée d'une histoire qui est extraordinaire dans un deux heures où c'est que tu ne comprends rien non non tu peux faire une série au pire je veux dire go for it tu sais tu as autant de lore que tu en as dans pas dans Star Wars ni dans Star Trek mais je veux dire tu as quand même du stock tu as une série Netflix avec ça ça va être meilleur puis tu vas avoir plus de stuff que tu vas pouvoir mettre c'est parce que le sci-fi est toujours mieux servi par les séries que par les films honnêtement récemment à l'époque moderne les films parce que Star Wars ce n'est pas du sci-fi c'est fantasy c'est une autre patente mais pour du sci-fi des films de sci-fi récemment à part les plus gros directeurs c'est tranquille Hollywood souvent c'est des séries tu sais tu regardes ce qui s'est fait je ne parle pas des Star Trek ça c'est un feu de poubelle c'est correct mais reste que The Orville The Expanse la série de Ridley Scott dans le fond Raised by Wolves par série par série exactement même si je ne compte pas ça comme du sci-fi reste que c'est proche la science fiction c'est come on tu enlèves la science c'est plus la fiction dans l'espace c'est ça c'est plus la fantasy c'est ça c'est du space opéra c'est vraiment ça c'est pas du sci-fi c'est du space opéra c'est des capes et d'épées dans l'espace comment tu appelles la porn de scientifique la science friction non ok donc on aborde la troisième demi-heure sur cette la tuyenne le troisième dislike tu fais le troisième dislike et le troisième dislike est apparu yes mais non ce qu'on va faire oui ce qu'on va revenir dans le fond là on est après l'entrevue avec les gars fait que là on va transitionner parce que tu voulais qu'on fasse Phil parler de nos films dans le cabano et ensuite on transitionne vers la chronique de l'étrange à Sabrina et ensuite on présente la tourne de Pérus comme troisième tourne de la semaine puis je vais laisser l'honneur à Anthony de le faire vu qu'il est à Barouet moi ce qui m'a intéressé en pensant toi tu l'as vu en vrai souvent moi ça m'a impressionné quand je l'avais vu Asti qui est grand il mesure combien je pense que c'est 6 pieds 3 6 pieds 4 c'est vrai qu'il est grand puis moi je suis petit en Asti j'ai une photo de moi avec lui en train de faire ouais moi avec puis comme je suis gêné j'ai vu hier puis j'ai fait tabarnak je suis petit à côté moi je fais 5 et 2 imagine toi j'étais à côté j'étais comme mon dieu saignard il a comme une tête et demi ouais ben c'est ça il est comme quasiment intimidant mais il est super non assis ça va se passer super bien et c'est là que le gars de 5 et 6 et demi dit hey les petits au ciel c'est la seule fois de ma vie je pense que ça va être arrivé ce qui était drôle c'est que la première fois qu'ils m'avaient vu on avait fait pour le show puis il y avait des affiches promotionnelles que Philippe avait faites d'ailleurs notre infographe officielle dans le fond notre graphiste du show il avait fait un genre de concept avec les Avengers avec nos faces par dessus dans le fond avec les couleurs ça fitait c'était seamless et moi j'étais Hulk pour saisir l'ironie si je suis le plus petit avec les lunettes puis quand Pérus m'a vu moi en Hulk il m'a regardé puis il m'a pointé en riant bref il s'est foutu de ma gueule la première fois qu'il m'a parlé live dans ma face j'étais tellement honoré puis gênant c'était malade on était supposé on était supposé faire une petite cote juste de 15 secondes on l'a fait puis il a comme pris 15e minute je jouais avec nous autres en bas dans le petit salon il était pas obligé de faire ça pantoute il y avait plein de monde qui voulait le voir il est descendu avec nous autres pour faire la cote il est super généreux de son temps avec toi qui as jasé vous avez eu un beau moment je suis pas mal sûr qu'il est plus à l'aise qu'il est plus à l'aise one on one de même que t'allais prendre un bain de foule ouais c'est ça puis là c'était ça en haut ouais c'est ça c'est la situation de Pérus ouais clairement ouais c'est ça puis on parlait plus moi j'ai essayé de parler à fond plus d'ailleurs en studio comment tu fais tes patentes est-ce qu'il y a plus d'enregistrement que tu vas chercher dans le fond dans des banques de son ou tu vas tout chercher du foller toi-même toute la technique je m'intéressais on te dit là c'est sur Youtube oui ça va être sur Youtube on parlera de cette vidéo plus tard ouais c'est ça mais bref tout ça me fascinait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller avec la troisième demi-heure donc dans 3 oublie pas il va y avoir 20 secondes au début 3 2 1 on se fait un petit 30 secondes pour le retour de la pause on va probablement plugger notre autopromo de Gilles D'Or vu qu'on l'a fait jouer la semaine dernière d'avant ou Stéphane tu veux-tu le mettre pour faire l'introduction de la deuxième demi-heure parce que je sais que vu que t'as du plus de temps à côté ben celle de Gilles D'Or tu l'as en passant le ID de Gilles D'Or fait qu'on lui mette le retour de pause tu mettra l'ID de Gilles D'Or puis ça va faire l'introduction pour la toune puis en même temps il est plus court donc étant donné qu'on l'a tantôt ben non c'est ça je vais mettre Pérus pour la troisième on va avoir Gilles D'Or pour la deuxième Pérus pour la troisième yes fait que dans le fond avec la cote de montage on va être correct improvisation 101 et nous sommes de retour pour la suite de l'épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 14 novembre 2020 épisode 423 et on continue avec Joël et Anthony les films dans le cabanon dans le fond ils vont rester avec nous pour le temps qu'ils peuvent pour le show on va s'amuser on va jaser puis on va continuer jaser un peu de films weird parce que Phil t'avais eu un an d'idées que je trouvais tripantes on a parlé un peu des films que vous avez vus on a parlé un peu du concept du cabanon là je voulais mettre ça un peu renverser la table vers notre perspective à nous autres parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connait on a nos héros si on veut puis je me demandais si vous aviez entendu parler d'eux autres si c'était d'un plan pour le futur et etc bon vous avez passé The Room puis Samouraï Cup qui est quand même deux de nos gros préférés oui oui je sais que j'ai l'impression Phil tu connais un peu ce qu'on fait dans le cabanon fait que j'ai l'impression que tu vas nous arriver avec des affaires bizarres on comprendra rien de ce que tu vas dire je t'avais déjà envoyé sur Facebook parce que là vous t'aviez entretenu déjà de Godfreyo cette semaine qui parlait de films de ninja avec c'est quoi donc Robo Vampire 2 donc Godfreyo qui était un réalisateur chinois qui prenait deux films qui mélangeaient ensemble puis que finalement ça faisait plus aucun sens un des premiers films que j'avais amené avec Eric quand on avait commencé à faire nos visionnements nous autres c'est Crocodile Fury je sais que vous autres vous en avez entendu parler tu d'implans quand on a fait l'épisode de Robo Vampire 1 on s'est dit ça a l'air nice puis je pense qu'il y a un doublage assez risible de ça en plus ah c'est excellent oui il faut écouter la version française d'ailleurs comme les Robo Vampire bien sûr c'est pas marqué Godfreyo dessus mais ça a été rétrospectivement c'est un de ses 40-50 surnoms j'ai checké sa liste de surnoms puis ça m'a fait bien rire il y en a un que c'est Chimou dans le même ordre d'idée on change un peu de pays mais aussi un des classiques vous autres vous avez connu aussi douteux.org puis Total Crap ça c'est un des héros de ces ces deux autres podcasts c'est Wang 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 espion avez-vous déjà vu un film de Wang Wang j'ai déjà vu For Your Height Only une espèce de James Bond c'est le seul que j'ai vu ça fait vraiment longtemps mais à mon souvenir c'était un peu plate ça faisait penser il y en a trois il y en a trois il y a des petites longueurs dans le premier moi j'ai l'air en DVD il m'a coûté une fortune il a fallu acheter un lecteur DVD All Region pour être capable de le jouer mais reste que c'est oui il fait longtemps que je fais ça et le premier Wang Wang c'est vrai qu'il a des longueurs à cause qu'il essaie de se vouloir il pense avoir un script dans ce film-là il essaie de ploguer plein de discussions de philippins doublés d'aigus et reste que quand ça bouge quand il y a de l'action quand Wang Wang est à l'écran chaque seconde qui est à l'écran c'est comme complètement fascinant juste le voir bouger c'est quelque chose Wang Wang c'est un peu le petit castor ouais c'est ça c'est le plus fort mais le plus fort les scènes de combat sont le fun mais les scènes de Gun un peu comme dans Robo Vampire 1 et 2 les scènes de Gun surtout le 1 les scènes de Gun sont plates on veut voir Wang Wang qui se bat écoute quand il essaie de tirer du Gun il tombe à terre parce que le Gun est trop gros pour lui il y a plein de jokes de même le doux c'est du karaté pour vrai ouais c'est ça puis lui il n'est pas nain c'est juste qu'il est même grossoir c'est ça c'est comme weird sa peau reptilienne c'est une autre chose il a juste arrêté il a arrêté de grandir il est né mais il a arrêté de grandir à 8 ans mais il a un corps d'adulte proportionnel d'adulte avec les musculatures d'un adulte mais tout petit il est full swift il fait des jumps partout puis des kicks tout ça il est comme en tout cas Wang Wang c'est un des miens c'est sûr il y en a trois il y a le western aussi qui est malade parce qu'il finit avec un machine gun et sérieux si tu prends Wang Wang tu prends son kill count comparé à Rambo puis à Arnold Schwarzenegger je pense que Wang Wang gagne dans ce film-là je pense qu'il tue le trois-quarts du Mexique dans sa fusillade ouais un petit cow-boy un petit cow-boy avec son ami loupot qui s'est fait couper à Arnold c'est un nain puis un muet qui se promène dans le western c'est fascinant j'aurais un mash-up de Wang Wang qui ride The Littlest Oboe le vagabond c'est le tour du Canada qui résout des crimes si j'ai quelque chose à vous suggérer je vais y aller avec le premier film qui m'a introduit à ce sport-là que j'avais vu au début 2000 c'est un film italien de 1983-84 Warrior of the Lost World avec le très peu crédible Robert Guinty des films exterminators c'est un genre de post-apo italien des années 80 qui essaie de copier de Nanmax avec un genre d'ennemis totalitaires pas pantoute des nazis mélangés avec Big Brother puis 1984 Donald Pleasant c'est là-dedans ça ne tente pas d'être là Guinty ça ne tente pas d'être là il y a la fille l'extraterrestre dans le premier Star Trek la fille comment elle s'appelle dans le premier film de Star Trek qui fusionne avec l'entité et dans le film aussi c'est comme le Love and Terrest puis elle elle joue comme une plante de plywood on dirait qu'elle se va donner des coups de fouette en arrière de la face avant chaque take pour que réveille mais c'est ce film-là puis les erreurs de montage les erreurs d'effets spéciaux les montages de spikes sur des chars en carton puis quand les chars fendent le carton volait honnêtement il y a quelque chose Robert Vinci c'est Whitefire Whitefire il y a un combat de chainsaw là-dedans assez épique coproduction France-Turquie avec de l'inceste d'espionnage extraordinaire c'est malade j'en dis pas plus réalisé par Jean Palardi un réalisateur français vraiment nul c'est fantastique j'allais dire j'allais dire on parle de films un peu whack d'inceste hier j'ai revisité Cadavre le film québécois avec Patrick Huard puis Julie Devereux ah oui c'est pas avec Sylvie Moreau ça attend c'est pas avec Sylvie Moreau ça ah non c'est vraiment Julie Le Breton qui est souvent nu souvent nu ou en sous-vêtements Christian Bégin Hugolin Chevrette quand même pas pire distribution il y a une rotation pénienne là-dessus il y a un peu qui fait la toupie je sais pas ce qui se passait au Québec début 2000 fin 90 c'est que la toupie on parle de la toupie dans les 10 gratons 2 dans les Boys 2 dans Cadavre dans Cadavre ce jour je n'ai rencontré personne qui fait la toupie honnêtement non j'ai pas écouté ce film-là d'une perspective nanar j'ai écouté comme c'était supposé être un bon film c'est pas un nanar on parle de Québécois pis de films que je suis pas sûre que c'est un nanar mais Saint-Martyr des Danais que j'ai réécouté dernièrement que j'ai vraiment aimé c'est pas un nanar c'est une très belle réalisation c'est pas un nanar pas un nanar mais c'est plus plus weird c'est vraiment weird c'est je sais pas en fait je sais pas comment tu sens par rapport à ce film-là je pense que Robin Ova il y a une vision très propre à lui pis très poétique de l'horreur pis plus récemment on l'a vu dans Les Affamés aussi quelqu'un qui allait voir Les Affamés en salle pour voir Down of the Dead il allait sortir de là comme vraiment déçu c'est pas le même beau mais ça reste un film incroyable yes en tout cas j'aurais beau parler de ça un dernier crochet vers le nanar si j'ai deux choses que j'ai pas vu encore au caballon pis j'attends c'est un film turc particulièrement avec le héros Kuni Tarkin qui joue dans Turkish Star Wars oui ça les films turcs je vois pour toi ça un acteur qui s'appelle Kuni c'est comme un gros c'est comme un gros sac de chips quand tu commences t'es plus capable d'arrêter parce qu'en plus t'as des copies de films américains mais low budget et ils ont aucun respect du copyright d'ailleurs dans Turkish Star Wars dans la scène de combat t'as la chanson d'Indiana Jones qui joue en boucle oui qui joue en boucle pis ils se filment en avant de Star Wars pour jeter en arrière d'eux autres pour avoir l'air d'un vaisseau t'sais les autres là ils ont aucun scrupule aucun regarde je sais dans le fond je fais un film par dessus ton film t'sais c'est quoi comme des humoristes français la seule affaire que tu vas être sûr avec les turcs que t'as c'est trois affaires c'est des combats des trampolines et de la confusion c'est comme c'est lui qui a fait Lion Man l'homme avec les griffes pis qui saute c'est un des blanche oh oui 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 excellent Lion Man il y a une version Blu-ray qui est sortie il y a pas longtemps en plus pour ceux qui veulent l'avoir en bonne qualité il y a des bons feeds qui sont sortis présentement le Blu-ray existe de ce film là le film il y a des longs au bout de plate mais la finale est comme dans le château à la fin mais ça n'a juste pas de bon sens mais regarde il filme turc je te dirais que c'est des bons films à montage mais je suis pas sûr que tu peux taper une soirée à juste écouter de ça tellement non 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 il faut que tu en écoutes un avec une valeur sûre c'est sûr exactement parce que tu n'as jamais sûr sur quoi tu vas tomber ça peut être un snore fest terrible mais il va y avoir un moment il va y avoir une passe payante oh exactement tu tapes un film tu comprends rien non non c'est ça il n'y a pas de sous-titre il n'y a pas rien il n'y a pas de non c'est les concours de doublage raison Phil on est dû pour un film turc pis je pense qu'à toute la fois qu'on va voir Total Crap Joel et moi on est sur le cul de voir les films turcs il y en a tellement hé tabarouette t'as Rambu aussi la copie de Rambo ouais ça c'est aux Philippines ah c'est aux Philippines ok 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 ouais dernière suggestion ma découverte personnelle mon The Room à moi c'est une comédie musicale de la Canon ça s'appelle The Apple oui écoute c'est la Canon qui met tout son argent dans un musical en disant on a notre Saturday Night Fever mais c'est un pur cauchemar de A à Z mais cauchemar rempli de magnifiques verres d'oreilles par contre oui et plus tu dis c'est tellement laid que j'ai hâte que ça termine en même temps c'est tellement beau c'est tellement fantastique que tu fais juste t'en prendre de plus en plus c'était début 80 il essayait de faire vraiment le rang de Xanadou genre avec du sci-fi mélangé avec des jeunes qui veulent percer dans le monde de la musique puis un genre de commentaire méta sur l'industrie de la musique de l'époque mais c'est canon je pense les chansons sont potables le film ça a été un flop potable j'entends dire que le réalisateur je sais pas si c'est ça que tu allais dire mais le réalisateur il a tellement mal pris que son film a flopé qu'il a fait une tentative de suicide il s'est fait huer à la première puis le monde il se faisait donner des vinyles puis le monde les pétait dans sa face mais non c'est ça c'est The Apple c'est particulier moi j'ai eu d'amuser mais c'est parce que j'ai même pas une comédie musicale d'avance fait que c'était roche je veux qu'on fasse une comédie musicale dans le cabane on peut un bout mais on dirait qu'on trouve pas la bonne les trois gars on a été voir 4 au cinéma pensant que ça c'était finalement au bout de 10-15 minutes on est comme ouais c'est juste un train wreck puis on a fait le tour non c'est ça mais The Apple c'est dans vos corps ce qu'il fait c'est qu'il n'a pas été reviewé à mort c'est comme une belle qui est moins ça ou Sextet je ne sais pas si vous connaissez Sextet avec Timothy Dalton puis Mae West oui comme les gâteaux l'actrice de Mae West la chanteuse la chanteuse une actrice de l'époque une actrice des années 40 et une chanteuse et chanteuse aussi chanteuse de cabaret en tout cas ça paraît pas qu'elle est chanteuse dans ce film parce qu'elle a comme 80 quelques 2 ans avant sa mort en 78 c'est tough comment t'as appelé ça Sextet c'est pas porno c'est vraiment c'est pas un Sextet j'allais le dire c'est ça c'est pas un Sextet avec des gâteaux va chanteuse non 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 il y a quand même une bonne brochette d'acteur il y a comme Timothy Dalton il y a Ringo Starr qui est là-dedans il y a comme le gars dans The Who qui est là-dedans en tout cas c'est une grosse brochette d'acteur ça sonne comme une parodie porno du groupe Quartz il y a comme il y a les quartettes les quintettes excusez je fallait le mentionner ce qu'on va faire on va faire une petite transition vers la musique en fait on parle de comédie musicale on présentait une toune puis après ça tant qu'à parler d'étrange Sabrina on va continuer après la toune ça fait que chanson de la semaine numéro 3 dans 3 2 1 c'est parti sorti de quoi de gros cette semaine sorti une nouvelle de fun cette semaine et vu qu'il y a des liens professionnels entre un de nos invités et la personne qu'on s'apprête à vous présenter Anthony est-ce que tu peux nous présenter la chanson la troisième chanson de la semaine au Geek Contre-Attaque cette semaine yes la nouvelle chanson des deux frères mes meilleurs non c'est une nouvelle c'est le premier extrait du tome 11 de l'album du peuple de François Pérus yes qui a sorti une toune qui est clairement puis c'est le fun parce que tout le monde l'a remarqué au moment où l'épisode sort ça fait déjà quelques jours que le vidéoclip de la chanson Je veux pas juger est en ligne et beaucoup de gens ont fait le pont entre ça puis Geek Trotol et c'est exactement exactement ce que François voulait il a parlé dans le fond juste pour mettre en contexte les gens qui écoutent j'ai réalisé le clip de la chanson si jamais vous l'avez vu si vous vous apprêtez à le voir j'ai fait ça super beau projet bien content d'avoir fait ça d'ailleurs ça met un bombe sur une année 2020 où beaucoup d'autres contrats ont revolé oui tabac oui mais bref c'est exactement c'est une chanson qui rend hommage un peu au son de Geek Trotol tout en se moquant de certaines manies qu'on a aujourd'hui en 2020 yes alors là t'avais-tu des questions là-dessus Eric non ben ça fait le tour on va faire jouer la toune donc je veux pas juger de 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 qui s'en vient mardi le 24 novembre et ça c'est en exclusivité digitale seulement sur son site donc moi c'est certain qu'on se le procure moi j'ai hâte de voir quoi ça va avoir de l'air donc on écoute ça au Geek Contre Attaque je voulais pas bitcher Saint-Martin des données j'ai vraiment aimé en passant j'aurais aimé ça faire une suggestion de manœur pis j'en avais pas t'as le droit 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 je l'ai aimé je l'ai aimé t'as le droit c'est pas ça t'as juste le droit c'est juste je sais pas dans un film qui m'avait comme marqué mais tantôt je parlais de Post-Mortem c'est sûr que je me suis trompé de titre de film mais Post-Mortem avec Sylvie Moreau qui est assez flyé merci ouais la fin de Nécrophilie c'est pour vrai pour vrai c'est une femme qui son coeur s'est réanimé parce que c'est ça il y a un gars dans une monde qui a écrit c'est ça mais comédie musicale moraise c'est un bon challenge par exemple je pourrais peut-être essayer de vous en trouver parce que je suis assez à jour dans les comédies musicales en général filmé en tout cas m'a essayé de faire mes petites recherches c'est intéressant mettons un musical adapté au cinéma un musical adapté au cinéma oui oui un tape de musical de secondaire 3 avec une caméra fixe ça arrive mais merci merci de la précision je me serais sûrement trompé note t'inquiète en part ça j'ai parti la cellule Kino Québec à Sainte-Foy dans le cégep de Sainte-Foy quand j'étais ado nice ah oui j'écoute ouais ouais je veux juste dire que je vais mettre le facebook le clip de samedi oui Anthony sur notre facebook yes je pense pas que ça existe encore malheureusement mais ça a toffé quand même 4-5 ans je crois c'était pas aussi populaire qu'à Garneau mais on avait un programme de cinéma quand même je me disais qu'on a pas chaud d'entre eux ça fait bien de partager le clip de Pérus Phil parce qu'il a vraiment besoin d'exposure lui là en ce moment nous autres voyons en donner le plus ah mais on le fait c'est ça ça va pas bien je suis un fan de Féni moi regarde oublie ça moi je fais partie de ceux qui a continué après je dirais que la masse de population a arrêté après le tome 2 mais moi man je pense encore que le 6 c'est son magnum opus il a comme pogné son pic là c'est capotérette puis de son propre aveu en plus il disait que c'était son préféré lui avec parce qu'à chaque fois qu'on fait des running gags entre Matesham on s'en regarde comme c'est dans le 6 il y a tellement de quotes extraordinaires dans le tome 6 mais le tome 7 aussi le tome 8 en tout cas ils sont tous bons ils aiment tout il n'est pas d'enfant préféré 3 2 surtout que c'est pas tes enfants et on vient d'entendre la toute nouvelle toute vraie sortie du four la nouvelle pièce du prochain album du peuple le tome 11 de François Pérus je ne veux pas juger oui clairement clairement c'est un bel hommage au rockprog Jetsuotol entre autres à cause de la flûte mais je parle de rockprog en général des années 110 j'étais parti là-dessus une couple d'années à en réécouter puis il y a un peu de Gentle Giant au travail il y a ce genre de twist-up qui est le fun mais tabarouette ah Pérus is back baby allez voir le vidéoclip on a posté ça sur la page Facebook des geeks évidemment donc allez voir ça encouragez-le en ces temps compliqués puis surtout allez acheter son album tabarouette donc le 24 novembre en numérique seulement en numérique seulement ça c'est je sais pour beaucoup de ses fans ça a l'air d'être quelque chose d'un peu un peu spécial comme concept il y a beaucoup de questions là-dessus depuis la sortie du clip l'album sort en copie numérique seulement donc pas de copie physique pas exactement album du peuple ben tu sais en même temps considérant le message de sa toune c'est un peu normal ça fit tu sais ben d'un puis d'un deux tu sais de dire ouais il l'a pas à CD mais si je pose la question à bien du monde ils sont serrés où tes CD il y a bien du monde qui vont chercher leurs clés avant de trouver la réponse ok on a des tours à CD ils prennent la poussière dans la garde-robe quelque part ou dans une pièce que tu vois jamais on n'en a plus Eric de tours à CD ça n'existe plus plus personne on a un clavano agent Gab mais reste que c'est ça les CD de moins en moins on sort du support physique pour la musique donc pourquoi pas en plus de ce temps-ci pour distribuer du matériel on s'entend dessus que si t'as pas à gérer la distribution physique du matériel sonore en temps de COVID ça t'enlève un cauchemar de moins à gérer parce que de toute la technicalité de sortir un album je suis pas mal prêt à gager qui fait plus d'argent en le vendant moins cher sans aller trop loin aussi dans le côté technique de tout ça c'est que peu importe l'étendue de la distribution en copie physique il y a des coûts reliés à ça de base en partant si t'en vends pas un nombre intéressant ça vaut juste pas la peine et puis là je dis ça François Pérus a vendu comme au-dessus de 2 millions d'albums en carrière mais c'est quelque chose qui a changé avec le temps pour tout le monde incluant François Pérus ça et en plus pour oublier que tu as des retouches à faire ou que tu as une idée des dernières minutes une fois qu'il est imprimé après c'est terminé mais numérique s'il veut il le fera pas mais s'il voudrait il pourrait faire un switch de track ou rajouter une track sur quelque chose la veille de le sortir c'est le faire un George Lucas de lui-même changer les guns pour des flashlights il peut auditivement parlant maintenant ce qu'on va faire chose promise chose due on l'a fait la semaine dernière on l'a refait cette semaine on l'a fait 3 semaines je passe en ligne qu'on fait des chroniques de l'étrange je pense que c'est tout à fait à propos qu'on le fasse encore une fois Sabrina t'es arrivé encore de quoi cette semaine donc dans une seconde je te mets le thème chronique de l'étrange tabarouette il est là chronique de l'étrange c'est parti avec ce doux thème de Twilight Zone donc chronique de l'étrange donc tu nous parles de quoi cette semaine on avait glissé un mot la semaine dernière pendant le show parce que je vous avais fait choisir pour les trois chroniques donc ceux qui suivent les versions en direct YouTube sont au courant des prochaines semaines de ce que je vais parler mais j'avais envie de vous parler en fait parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches sur les apparitions de fantômes et les ovnis un paquet d'affaires et je suis tombée sur le sujet de la pareidolie en fait donc la pareidolie pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce que mais qu'est-ce que alors en fait ça vient du grec ancien donc para qui veut dire à côté de et edos qui veut dire apparence forme donc la pareidolie en fait c'est un phénomène psychologique qui consiste à identifier une forme familière ça peut être dans un paysage un rocher un nuage ton café quand ton café il y a un visage mettons dans ton latté tu vois une face parce qu'il y a des bulles ou quand tu vois une ombre au loin mais finalement c'est un arbuste puis tu étais sûr c'est un humain c'est dans le fond ce phénomène là ça fait aussi partie donc ça englobe oui j'ai vu monsieur dis moi si tu m'attends ça matin ouais c'est ça la madame qui avait vendu une tausse selon elle Jésus qui avait apparu sur sa tausse elle avait vendu ça sur ebay exactement donc c'est de la pareidolie tout à fait et ça englobe aussi les hallucinations auditives donc de voir des paroles sataniques dans une chanson etc donc c'est en fait ça peut apparaître à partir d'un dysfonctionnement du cerveau mais en fait la pareidolie est généralement causée par ben notre tendance naturelle à associer des perceptions des choses qu'on connait à ce qu'on connait pas donc de discerner des patterns notre cerveau veut absolument trouver des patterns partout exact le cerveau complète des informations incomplètes avec ce qu'il pense être logique et ça ne l'est pas mais ça nous fait justement halluciner des choses si on veut qui serait quand même à l'origine de beaucoup d'apparitions de gens qui paniquent en voyant des trucs des monstres des fantômes etc apparemment ça découlerait d'un avantage évolutif justement qui mènerait à l'hypersensibilité de détecter une présence donc pour les menaces qu'on aurait pu vivre dans le temps il y a des milliers des millions d'années ça va voyons à l'origine ça favorise la survie mais bon c'est pas c'est pas une question de précision donc aujourd'hui c'est plus autant nécessaire et voilà Sabrina j'ai eu un bon exemple des années 70 ici à Québec puis je veux pas être jacké à ta chronique au contraire je te fais ça en 15 secondes il y a un prêtre qui est décédé à Beauport vraiment ici dans mon dans mon comté vraiment à côté de chez moi et qui avait sous son soulier la face de Jésus et c'est dans ma famille ça se raconte depuis des décennies et je voulais avoir le coeur net quand j'étais un petit peu plus jeune et j'ai été à l'endroit où il garde le soulier et effectivement il y a véritablement le visage de quelqu'un sous le soulier je veux dire en tout cas et là pourquoi avoir déduit que c'était Jésus ça a été même jusqu'au Vatican ce soulier là c'est revenu pour des attestations du Vatican malheureusement on ne peut pas prendre de photos sur place c'est très très gardé tout ça dans un couvent ici tout près de Beauport donc je vois c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai vu de ce phénomène là que tu nous expliques moi j'avais vu la photo le mime sur internet le genre de cul de corgi il lève la cul du corgi puis tu vois la forme de Jésus ou c'est un golden je ne me rappelle plus mais tu sais il y en a plein de façons de voir cette silhouette là dépendant puis en fait c'est ça l'être humain a une tendance forte à deviner un visage aussitôt qu'un objet ressemble à un visage donc ça c'est vraiment naturel pour nous justement à cause de notre instinct de survie puis c'est d'ailleurs sur ce phénomène là qui est basé les tests de Rorschach quand vous passez des tests de tâche d'encre et tout ça c'est vraiment c'est là-dessus cette fonction cognitive là précisément qui est utilisée c'est quoi le premier lien que ton cerveau fait avec une forte abstraite pour voir il va où en premier dans le fond comme regarder les nuages puis imaginer voilà c'est dans la neige que je vois souvent des choses bizarres quand c'est la neige fond moi un affaire qui m'arrive souvent j'habite seul j'habite seul en appartement puis j'ai beaucoup de côtes accrochées à des places dans mon appart des manteaux des fois le soir le manteau oui des manteaux merci et là le manteau s'il est placé bizarre puis du coin de l'oeil genre de fois depuis que j'ai des veuilles progressives quand je me tâche j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là debout puis là c'est comme je fais un saut terrible c'est énorme ça me fait penser au cabinet mystériste on a des peluches géantes dans un de nos jeux puis justement c'est drôle parce qu'on a une grosse peluche format humaine d'un chat en fait une chevalière donc c'est un chat avec une armure de chevalier longue histoire mais ce qui est drôle c'est qu'on l'avait assis d'une faise parce qu'on continuait la construction du jeu puis tout ça puis à chaque fois que je rentrais dans la cuisine où ce qu'il était je faisais j'avais tout le temps l'impression que c'était quelqu'un mais c'est vraiment un trigger naturel dans le cerveau c'est quand même fou puis bon je suis une chasseuse de paranormal et de trucs funky mais c'est toujours le fun aussi de voir les explications puis de où ça peut venir puis qu'est-ce qui pourrait être à l'origine justement de certaines apparitions extraordinaires que les gens peuvent apercevoir yes merci Sabrina ce qu'on va faire on va faire une petite pause et après ça on va terminer le show avec courtes chroniques cinéma j'ai vu de quoi cette semaine on va s'en jaser et jeux vidéo parce qu'il y a quand même deux grosses sorties deux grosses consoles qui arrivent fait qu'on vous en parle tout de suite après cette pause il y a des manettes à lécher il y a des manettes des manettes à lécher t'es dégoûtant man qu'est-ce que t'es dégoûtant là-dedans il y a des affaires dans la bouche t'as-tu vu le deuxième Mandalorian Eric ben oui j'ai vu le deuxième épisode on n'aurait pas le temps d'en parler mais non parlez-en il n'y a pas de trouble il est continué de sa coche au niveau des consoles j'ai honnêtement pas grand chose à dire au sens où j'en ai reçu seulement une il n'a pas parlé de le maudit épisode je te laisse ta place oui ça Phil c'est assez forme ta gueule ben on pourra faire un petit croche sur Mandalorian rapidement pour dire que c'est encore sa bonne lancée c'est sûr qu'il y a moins d'impact que le premier mais c'est tellement cool c'est à la glace mais c'est un peu horreur les créatures sont super cool puis tout basé sur du concept art de McQuarrie tu vois le lien moi ce que j'ai trouvé juste redondant c'est que c'est notre deuxième monster of the week en deux semaines le premier est un peu plus significatif parce qu'il y avait beaucoup de choses qui nous amènent à plus tard ça paraissait tandis que là c'est comme un peu inconséquentiel c'est vraiment comme un épisode de Star Trek qui commence en boîte il y a des conséquences plus tard tu peux-tu le dire tantôt quand on va enregistrer quand on va faire la vraie parlez-en arrêtez non arrêtez de brûler de chronique en deux parce qu'on fait tout le temps ça oui je sais c'est correct on en parle là c'est comme du bonus moi je voulais te laisser les jeux vidéo non non t'as pas besoin la série les mecs sur tout.tv extra non c'est mieux ce que je veux dire par là c'est qu'au niveau jeux vidéo honnêtement pour ce qui est des nouvelles consoles il n'y a pas de grandes attentes des attentes élevées par rapport à moi parce que j'ai reçu une des deux consoles seulement et je l'ai reçu à 7h à soir donc je l'ai essayé 40 minutes on va plus en parler la semaine prochaine si tu veux c'est ça puis là je vais les avoir reçus les deux je vais les avoir lécher les deux je vais vraiment être capable de parler de tout j'ai quand même du stock de jeux vidéo si tu veux mais c'est vous autres qui décidez je pense que le Mandalorian plaît plus aux geeks que mes nouvelles de jeux vidéo c'est ce que je veux dire c'est tranquille on est beaucoup ça bug un peu on est beaucoup vous avez des trucs bien précis à dire vous qu'on se sauve ça fuck-tu votre chose non 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 pas en tout pas en tout vous voulez rester il n'y a pas de trouble c'est comme notre habitude de garder nos invités longtemps ouais ben c'est cool au bout c'est juste je pense que si je vous coupe ça va juste devenir le chaos puis en plus j'ai vraiment rien à dire sur PS5, Xbox voilà c'est ça je veux quand même vous garder pour le début de la dernière demi-heure parce que je vais faire ma critique de Phénoména on parle de vieux films de genre il est en train de te péter un bras il est en train de te péter mais si vous ne pouvez pas rester il n'y a pas de trouble regarde de mon côté ce n'est pas une affaire de je ne peux pas rester c'est juste tant qu'à rester puis à regarder partout au tour mais si tu as de quoi puis que tu veux que j'embarque vous pouvez vous glisser dans les conversations pareilles comme quand on jase il n'y a vraiment pas de stress c'est pas évident avec nous autres on fait de quoi c'est que la 4ème demi-heure la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de toune dedans ça fait qu'il n'y a plus lousse pour ce qui est de la discussion ça fait que ce qu'on va faire on va tout simplement dans le fond je vais y aller j'ai peut-être trois sujets à aborder on va parler de les consoles sorties cette semaine on ne s'épuverter pas là-dessus c'est ça la nouvelle qu'est-ce que tu veux dire de plus pour ce qui est de Mandalorian on ne veut pas faire de spoiler dans le show parce que le monde des fois ils ne l'ont pas écouté quand il y a le show au sort c'est pour ça que je suis un peu on en parle mais on n'en parle pas puis pour ce qui est de cinéma puis VRAC on va plugger des affaires j'imagine que Stéphane tu vas pouvoir plugger le reste de la nouvelle de Mass Effect que tu voulais plugger tantôt non ben là j'avais ben ben oui je peux te la replayer j'ai pas fini avec Mass Effect puis genre oui ok c'est bon ça se fait bien ok on fera ça on fera ça on s'organise on s'organise il n'y a pas de trouble fait que ce que je te proposerais de faire c'est de commencer avec le sujet plus cinéma puis après coup tu pourrais les libérer comme ça je pense qu'il serait plus à l'aise de cette façon ok on fait ça cool je te dis on y va à la bonne franquette il n'y a pas de problème il nous reste 27 minutes à faire donc dans 3 2 1 ok je vais me donner un petit 25 de lousse sur celle-là un petit 25 de lousse tu as un petit 25 de lousse qu'est-ce que c'est 25 pièces elle jeune je t'explique il y a beaucoup de retours de pause que j'ai timé à 30 secondes avec un fade out à 23 secondes à peu près je me suis trouvé j'ai trouvé que c'était un bon moi tu m'en avais parlé chez vous c'est un bon filler puis là j'ai dépassé le 100 je suis rendu à 106 retours de pause t'as pas le droit man c'est 100 puis c'est tout je le sais mais là il va falloir j'en cote c'est comme ridicule puis on ne peut pas y jouer sur Youtube parce que c'est tout des références à des items de jeux vidéo puis tu filmes puis tu patentes mais j'ai comme tombé une inspiration de fou j'en fais trop il faut qu'arrête allez go allez loin puis on se parlera de quoi ça s'appelle un flux inspiratoire allez puis les gars restez tout le show parce que ce que j'aimerais jaser un 3 minutes après l'enregistrement qu'on arrête le Youtube parce que j'ai quelque chose à vous dire bon fait que là j'ai fucké mes patentes pour ça mais moi je vais s'attoper ça par la zéro 1, 2, 3 1, 2, 3 ouais c'est ça ouais parfait fait que donc c'est ça parce que je vais vous parler de quelque chose par rapport à un projet que j'ai pour les prochaines années mais je peux pas l'annoncer parce que c'est une suite un projet que j'ai pas annoncé encore c'est sexuel c'est ça c'est sexuel c'est purement sexuel c'est sur Youtube c'est sur Youtube c'est pour ça je tease mon monde avec quelque chose qu'ils savent pas encore mais je travaille sur quelque chose Eric travaille sur quelque chose of course il travaille sur 8 projets mais au moins il aimait vraiment à terme tout le temps voilà c'est ça bref bon retour de pause en 3, 2, 1 et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission des Geeks contre-attaque en ce samedi le 14 novembre 2020 épisode 423 et qu'est-ce qu'il nous reste à faire oui je sais je sais ce qu'il nous reste à faire je pense qu'on n'a pas assez parlé de films aujourd'hui non on a assez parlé de films mettons douteux mais on n'a pas assez parlé de films legit puis j'ai vu quelque chose de tripant ça fait que je vais vous faire une chronique cinéma en bonne et du fond parce que Conan ne pouvait pas être aujourd'hui fait que allons-y qu'une chronique cinéma je pense qu'il n'a pas répondu tout court non il n'a pas répondu tout court je pense que c'est l'émission c'est qu'il se mange des films il me manque aujourd'hui c'est un spécial ça ressemble à ça c'est un spécial alors chronique cinéma qu'est-ce que j'ai vu cette semaine j'étais encore dans ma lancée récente je vous avais parlé de Ténébrie la semaine dernière que j'avais vu le Slasher début 80 d'Ario Argento j'ai poursuivi avec son genre de horreur sci-fi de 1987 ou 88 je parle ici de Phénoména mettant en vedette Donald Pleasence de Halloween bien sûr et le Dr No du premier James Bond mais aussi le premier rôle titulaire en carrière de Jennifer Connelly avant Labyrinthe ma préférée d'ailleurs de tous les temps celle qui est la femme fatale d'une vie c'est elle il n'y a rien d'autre Jennifer Connelly elle a 52 ans à 83 ans elle a 52 ans c'est encore une très belle femme Jennifer Connelly bonne actrice à part ça c'est son premier film dans lequel elle tient la vedette elle avait à ce moment là 17 ans je pense 16 ou 17 ans non elle avait 15 elle avait 15 ans quand elle tournait le film 14 ou 15 ans donc c'est son premier starring role et ce qu'ils ont demandé de faire pour ce film là pour une fille de 15 ans honnêtement elle y a été all in en tabarouette parce que bien des actrices qui auraient pris des doublures ou des cascadeurs pour faire ces scènes-là elle se fait garrocher dans des pits plein de jus de cadavres puis de faire des scènes sous-marines ou ce qu'elle se fait poignée par quelqu'un puis c'est tout elle tout le temps puis honnêtement grosse performance de Connelly mais bon Phénoménat c'est un film d'horreur dans lequel il y a un tueur en série qui sévit depuis quelques années dans une contrée rurale de la Suisse et dans le fond la protagoniste c'est une fille qui se fait envoyer en pensionnat par son père qui est acteur un acteur mondialement connu et elle elle a des pouvoirs extraterrestres bizarres qu'elle est pas encore qu'elle sait qu'elle a mais pas tout à fait et elle jase avec un entomologiste par accident après avoir eu une crise de somnambulisme et se rend compte qu'elle est capable d'interagir avec les insectes elle est capable de comprendre et parler des insectes et calmer les insectes et les contrôler si elle veut et elle enquête dans le fond sur un meurtre en série avec ses amis les insectes c'est weird les insectes en animation en puppet en effet spéciaux de 1980 en Italie à 30-40 piastres la shot honnêtement c'est particulier le film commence très traditionnel très conventionnel dans son approche pour ce qui est un film d'horreur avec les productions quasiment un peu à la Carpenter en même temps avec la touche très très spécifique des films de Dario Argento c'est-à-dire la musique de Goblin le band rock prog en arrière Closy Simonetti pas le film de quoi ? Goblin le groupe non 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 le groupe Goblin dans le fond c'est des gars qui font la musique qui ont fait Dawn of the Dead qui ont fait tous les films d'Argento c'est-à-dire la track ça puis Deep Red aussi Deep Red qui est encore plus hot que le monde connaît moins mais Profondo Rousseau on parle de phénomène donc il y a encore une traditionnelle pétit une musique weird et dans ce dans ce film-là ça commence conventionnel comme je disais mais au moment donné les événements escalad puis escalad puis escalad plus le film avance plus les événements qui sont comme wow j'en reviens pas qu'il fait ça et ce qui m'a plus pris par surprise c'est que dans la trame sonore t'as des tunes de Goblin oui mais il y a pris aussi des tunes de bandes populaires mais pas des bandes populaires de disco ou d'électro non 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 Phil tu vas capoter tout d'abord à un moment donné j'entends une tune de Motorhead je fais comme on entend pas souvent du Motorhead dans des films mais ce qui me le plus fait capoter dans un montage hallucinatoire d'une de ces crises de somnambulisme t'entends l'intro très distincte The Flash of the Blades de Iron Maiden il se sert de deux fois de la tune Flash of the Blades y compris les paroles qui est une des gare tunes qui ont jamais cette live qui est vraiment malade et c'est c'est comme la tune thème du film c'est Flash of the Blades de Maiden wow et je m'en attendais tellement pas puis ça fait comme what puis quand ça arrive le frisson m'a levé ses bras je te jure ah non regarde c'est phénoménat c'est encore une fois du Argento éclaté c'est son préféré de son propre aveu 1985 oui 1985 et il essayait pour le moment de percer un marché plus international avec ce vieux-là parce que Superior avait été populaire Inferno peut-être un peu moins il avait eu quand même des bonnes critiques ensuite Tenebré ça a été parce que ça revenait à son vieux style des vieux diallo classiques Tenebré c'est plus un giallo qu'un foudre oui c'est ça lui c'est vraiment un giallo thriller mais par contre j'aime tellement comment le script est s'est topé pour toutes les punch dans ce film-là encore une fois c'est plus ça avance vers la fin plus la fréquence des punch et des revirements augmente le film vient très dense à la fin puis Phénomène c'est ça que ça fait à la fin honnêtement c'est le genre de film qui se surprend au début parce que tu fais comme bon c'est un film italien cheap des années 80 ça va être drôle ça va être un peu bobo plus ça avance plus tu trips puis honnêtement j'ai très bonne cote puis si je retourne à mes codes du défilme de l'époque j'y vais avec un verdict la joie donc malgré ses défauts j'ai adoré mon expérience ce qui est plaisant c'est que pendant tout le temps que tu parlais je m'imaginais seulement Jennifer Connelly mais plus vieille de 15 ans c'est ça Dark City un film qui est tout à fait là-dedans elle est ravissante c'est probablement la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie au début dans l'intro quand elle chante le jazz dans le bar c'est c'est tu l'as encore m'a coupé mon micro je m'excuse elle joue dans la série de je sais pas si c'est bon cette série-là j'avais aimé le film j'avais vraiment aimé le film le film avait pas de prétention d'être autre chose que ce qu'il était puis il poussait sa gimmick au fond j'avais trouvé ça super cool mais je sais pas ce que ça donne avec la série par contre le film est très bon mais je pense que les critiques de la série sont partagées ouais mais quelle série ça? Snowpiercer ok 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 parce que c'est comme c'est un high concept que pour un film ça se fait bien dans une bulle je sais pas si tirer d'une série ça devient dur si tu manques de jus à un moment donné avec ce concept-là je sais pas je suis quand même curieux Snowpiercer ça part du film de Bong Joon-ho ou c'était autre chose avant? non c'est ça exactement c'est vraiment un scénario original de Bong Joon-ho et la série est basée sur ce film-là dans le fond carrément c'est ce film-là en série fait que là je sais pas à quel point parce que Fargo exemple qui est une autre série basée sur un film eux autres ils ont fait quelque chose de complètement original avec ils ont pas essayé de reproduire le film ils ont reproduit l'atmosphère du film ça se passe à Fargo est-ce que Snowpiercer fait ça aussi ou ils essayent d'étirer l'histoire du film avec d'autres protagonistes pendant plus longtemps ou de bâtir sur World Burning je sais pas je l'ai pas vu encore mais paraîtrait que bon on va voir ce que ça va donner je suis quand même curieux mais j'avais vraiment de toute façon Bong Joon-ho les films coréens de cypher dans ce style-là dans les dernières années c'est quasiment tous des mausus de coup de circuit ce qui sort sont vraiment sur la coche côté film de genre Histoire de Devil j'arrête pas d'en entendre parler j'ai hâte de le voir ça a l'air c'est cinglé de ce film-là puis pas besoin de parler du succès de Parasite a eu récemment pas besoin de parler de la trilogie de la vengeance avec Oldboy et compagnie j'ai écouté The Whaling cette semaine si tu veux parler de ce film-là ça m'a vraiment j'étais à terre moi ce film-là j'ai aimé ça The Whaling c'est quoi la prémisse? en fait il y a comme il y a un japonais ça se passe à Hong Kong si je me souviens puis il y a un japonais qui est comme un espèce d'étranger dans le village puis tout le monde l'accuse pour toutes sortes de phénomènes étranges qui se passent pour une espèce de malédiction ou je sais pas trop comment dire de virus qui se propage dans le village puis tout le monde est convaincu que c'est lui puis il y a des chamanes là-dedans puis c'est un film de deux heures et demie puis il y a un peu comme je connais pas beaucoup le cinéma j'ai dit Hong Kong mais le cinéma coréen j'ai senti un peu la même affaire que dans Parasite là-dedans où le ton switch de façon draconienne à un moment donné où c'est comme assez drôle puis à un moment donné ça l'épuie pas en tout puis ça devient comme très glauque ouais c'est ça je sais qu'eux autres s'attachent pas ils ont pas l'air à s'enfarger dans les étiquettes trop trop s'ils veulent switcher tu sais on pense au réalisateur japonais Takashi Miki qui a fait une centaine de films puis littéralement une centaine de films et lui s'il décide que son film switch de l'horreur à comédie musicale à romance au drame biographique il va le faire pendant le même film puis il s'en faire pas là-dedans Godfreyo est bien meilleur que ça il en fait plus de films ouais ouais mais écoute je veux pas qu'il le fasse de façon malhonnête Godfreyo il essaie de faire une pince de cash Phil il enseigne Godfreyo je le sais Simon qui est pas pu se joindre à nous si jamais il a tout le temps voulu c'est son grand parce qu'il y avait un cours c'est ça ouais il y a un cours en Chine maintenant avec Godfrey puis ouais Simon voulait y aller finalement on a jamais réussi à faire l'université Godfreyo malheureusement c'est comme suivre un cours avec Youve Ball c'est plus un cours comment crosser les impôts que comment faire un film j'ai déjà donné à sa fête à Eric Lajouet à sa fête j'ai déjà donné le téléphone Garfield de Richard Harrison pas le vrai bien sûr mais j'ai trouvé le même film de téléphone j'ai donné ça à sa fête c'est une pièce d'anthologie ah ben oui t'as barouette pis moi je pense j'ai juste de payer une ligne dure depuis ce temps-là non j'ai juste pour plugger mais ce qui est drôle de ça c'est que moi pis Phil on s'est fait tous des cadeaux nanos comme ça mon cadeau de mariage à Phil c'était la première édition du DVD de The Room version 2009-2010 enfin de même avec le borbolette justement avec le borbolette de Tommy de Tommy Wiseau pis il dit des répliques du film t'es inquiète il y a le ballon de football dans les mains pis la rose de l'autre en tout cas c'est you tear me apart je connais quelqu'un qui a les sous-vêtements de Tommy Wiseau ouais ah pas un de vous autres non pour vrai j'ai vu ça dans un épisode de Viennes-Filles t'as barouette dans l'épisode de The Room justement où c'est par après j'ai vu j'ai ces bobettes-là pas vrai quelqu'un qui montre ses bobettes un moment donné il vendait des bobettes à son nom oui ben à cette heure mais il a fait sa fortune en vendant des vêtements à ce gars-là des jeans il vendait des frocs de cuivre des jeans ben d'ailleurs il était tellement c'est un étudiant en théâtre pis il voulait faire sa pub pis il y a le être ou ne pas être ça existe ça sur YouTube c'est Tommy Wiseau qui fait sa pub de jeans dans son magasin à la Shakespeare avec des chandelles c'est magique t'as barouette oh il y a pas des tâches compromettantes tu nous montres les fameux c'est plus des boxers que des bobettes on va se le dire c'est pas très très sexy par contre je sais pas si Sabrina t'as des commentaires mais c'est pas excessivement sexy j'ai pas de commentaires ça fait quoi bobette bleue si je peux me permettre à ces querelles ça fait bobette bleue quand on était jeunes un peu de ça fait bobette bleue typique avec un avant c'est ça qui dit sexy dit joue moutard des bleus marins bien sûr mais il y a le nom dessus si il y a le nom dessus ça vaut son présent l'important c'est que tu les aimes pis qu'il y a pas trop de trous d'usure c'est pas correct pardon qu'est-ce que t'as contre les trous d'usure les trous d'usure c'est juste vraiment pas élégant non mais pour vrai ça je peux-tu compter ça en nombre je sais pas si je peux compter ça en nombre mais j'ai duré un ex qui avait des sous-vêtements tellement troués qu'il y avait des pop-up de temps en temps des pop-up des pop-up vidéo des pop-up vous savez exactement ce que je veux dire ouais ouais là c'est le temps j'étais comme ouais là c'est le temps d'y jeter yes yes hop 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 j'attends ça ces bobettes là parlez de quoi hop 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 ouais clairement ils vont se désintégrer limite faut se rappeler que les geeks contre attaque passent le samedi après-midi bah oui on part c'est pour ça qu'on fait des métaphores on parle de bobine on les a perdus ceux qui n'ont pas rapport on parle juste de bobine t'as pas raison c'est juste des bobines ça joue à la place de la cité cette affaire là non mais je te dirais que je suis pas sûr qu'on est digne de ce genre de public là on n'est pas à la hauteur encore ce qu'on va faire à la place on va switcher de sujet un peu parce qu'on parlait cinéma on parlait télé tranquillement pas vite je devrais sortir le thème on va sortir le thème c'est pas comme si il était loin il n'y a rien qui est loin quand il était 7 on a dit cette chronique télé et pourtant je les ai crissement aimé tes bobettes ça m'a donné des des genres de flash des fantasmes la boutique Tommy Wiseau est en ligne présente imagine Jennifer Connelly avec ses bobettes il crisse il crisse là je coupe mon micro 5 secondes alors chronique télé on va faire un gros parce qu'il n'y a pas de temps de nouvelle télé ça mais par contre le deuxième épisode du Mandalorian a été diffusé la semaine dernière on va en parler donc on va en parler sans spoiler comme on est des fans finis on n'a pas le choix d'en parler c'est ça donc deuxième épisode qui est encore une fois un Monster of the Week épisode mais il y a une gimmick de plus d'ajouter dans le fond c'est comme un genre de clin d'oeil à Alien un peu ok je vais y aller rapidement notre Mandalorian est encore poigné sur Statuin et il se fait imposer malgré lui un peu une passagère qui doit aller vers une autre planète mais pas en hyperespace parce qu'elle a un cargo qui serait détruit donc ils vont en sub-light qu'on appelle donc c'est la vitesse non démesurée ouais c'est ça il arrive il arrive ce qui arrive ils se font poursuivre par Dave Filoni qui est un pilote de l'Alliance qui les arrête et bon vu qu'ils sont un petit peu dans l'illégalité ils se sauvent et ils finissent par cracher sur une planète de glace et s'enfoncer dans une grotte mystérieuse et le vest spoiler je pense que là on est rendu dans les spoilers on est rendu à moitié de l'épisode t'es à moitié de l'épisode mettons mettons ça en suit une course folle parce que là on est rendu aux trois quarts de l'épisode rendu là je pense sans joke fait que là ça finit que le gars il dit à l'autre non mais rendu là ils sont plus capables de décoller il faut qu'ils repèrent le vaisseau donc qui est qui meurt de quelle façon vas-y Eric c'est ça c'est que dans le fond sans aller plus loin dans le synopsis ça donne une bonne idée dans le fond c'est un épisode encore une fois ils sont prisonniers de la situation ils ont à patienter le temps de faire des réparations pour pouvoir s'en aller puis il arrive il y a du monde il y a quelque chose donc voilà l'enfant est curieux et peut-être qu'il s'attaque à quelque chose qu'il ne devrait pas mais bref on a dit Creature of the Week donc on a un monstre et ce monstre là est basé parce que quand j'écoutais je me disais comment Dave Filoni puis la gang de Favreau font pour à chaque fois m'impressionner avec des designs qui me rappellent qui fitent dans l'univers de Star Wars tellement que tu ne te poses pas de questions parce que dans l'épisode 1, 2, 3 puis dans la suite 7, 8, 9 7, 8, 9 tu as l'impression qu'il y a des affaires qui jouent qui ne fitent pas dans cet univers qui sont comme forcés dedans dans Mandalorian puis dans Rebelles la série qui avait produit en dessin animé ça fit tout le temps on the book et je me disais comment il a fait et j'ai su par la suite qu'il se basait souvent sur des vieux designs du designer de la trilogie originale qui est Ralph McQuarrie qui était un ancien ingénieur de la NASA je pense ou quelque chose du genre qui a fait beaucoup de story art pour de 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 Empire puis Jedi il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont jamais été utilisés et donc ils réutilisent souvent ces concepts-là pour revenir avec des trucs qui nous font sentir dans l'univers qu'on connaît ben oui parce que ça vient du même créateur dans le fond fait que c'est sûr que tu vas avoir une homogénéité dans le design à ce moment-là et la facture visuelle à date du Mandalorian est irréprochable deuxième épisode qui ressemble pas pantoute au premier question ambiance atmosphère visuelle tout ça mais reste qu'un autre genre le fun à explorer à date j'en prouve encore si vous aimez The Child dans celle-là il est particulièrement rigolo et taquin je suis père d'enfant à chaque fois j'avais envie de le chicaner mais reste que on regarde un autre bon épisode mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de développement pour ce qui s'en vient pour les gros arcs narratifs reste que ça nous met dans le mode mais moi je regarde de toute façon je suis preneur tout ce qu'on fait à date je ne suis pas déçu encore donc on va s'amuser avec ça excellent yes on en dira pas plus spoiler mais quand la saison sera terminée on fera un genre d'épisode on fera une demi-heure spéciale sur Mandalorian qu'on fera nos best-of de la saison pour laquelle on pourra spoiler en fou donc voilà au moment de ce que vous entendez l'émission le troisième épisode de la saison 2 est déjà sorti on ne l'a pas vu encore il sort vendredi c'est notre futur c'est votre passé ce qu'on va faire maintenant on va y aller comme en vrac pour la fin d'épisode dans le fond si on a d'autres nouvelles à jaser jeu vidéo tu avais commencé avec une nouvelle de Mass Effect il y a comme un genre de Mikey qui m'a placé dans le coin donc j'ai décidé d'arrêter je niaise Mikey c'est juste que pour ce qui est de Mass Effect j'avais commencé à en parler en disant que ces fameux trois jeux allaient ressortir de façon un peu refait donc on va les remettre au goût du jour reviser un petit peu les textures les contrôles et le premier jeu mérite vraiment d'être révisé les deux autres ont quand même relativement bien vieilli donc ça sort à l'été 2021 donc un achat pratiquement automatique je leur ai dit si je peux déjà l'acheter je l'achète peu importe le prix je m'en fous complètement ça va juste être tout à fait dément juste pour pouvoir rejouer au 1 sur une nouvelle plateforme c'est juste fou moi le 1 j'avais adoré c'est mon préféré je sais que c'est pas l'opinion générale mais moi c'est mon 1 c'est le 1 c'est un très bon jeu mais le contrôle le mal vieillisse tu le rejoues aujourd'hui même avec sur les consoles de l'époque tu vas voir que oui c'est un excellent jeu il est plus RPG il prend moins par la main il est moins linéaire mais reste que j'ai hâte de voir avec un remaster que ça va donner ça va être très très bon sinon la grosse grosse nouvelle c'est qu'on nous annonce que et là c'est une annonce officielle je sais qu'on le savait tous mais quand même qu'il y aura un nouveau Mass Effect et que ce Mass Effect là est vraiment pris en main chez BioWare donc le développeur canadien par une équipe de pros et on nous dit une équipe de gens expérimentés c'est ça ils ont spécifié ça dans la nouvelle parce que pour taire les rumeurs parce que l'idée c'est qu'Andromeda a été notoire par la suite avec les rumeurs par la suite que ça avait été fait par une équipe B parce qu'eux autres travaillaient sur Anthem et on a vu le résultat ça a été un projet qui a été rushé pitché d'un studio à l'autre et là ils ont assuré la fanbase en faisant cette nouvelle-là dans le fond oui on travaille sur un prochain c'est notre team A qui travaille là-dessus Andromeda il a été jugé dur par tout le monde honnêtement vraiment dur il était jugé dur mais c'était justifiant par si c'était une qualité j'ai rejoué oui j'ai rejoué tu sais quand ils l'ont patché tout ça mais ils l'ont patché beaucoup trop tard oui après le patch c'est ça mais avant le patch c'était horrible non non c'était hallucinant c'était dégueulasse mais après le patch honnêtement puis après plusieurs mois même je vous dirais le jeu je jouais il est tout à fait déceint l'histoire n'est pas c'est pas à chier c'était correct ça repartait une nouvelle franchise puis bon ça y est Stéphane même si tu l'aimes pas moi j'ai un truc pour toi t'as juste à mettre un gros sticker de Last of Us dessus et voilà qu'est-ce que t'as dit Last of Us qu'est-ce que t'as dit d'ailleurs Last of Us qui est maintenant une série la meilleure série de tous les temps quand vous aurez une Playstation 5 c'est la première première chose que je vais faire quand je mets la main sur ma Playstation 5 c'est de jouer à Last of Us le premier et le deuxième tout ça avec la nouvelle manette haptique ça va être juste génial imaginez le troisième demain Stéphane c'est comme Wizzy dans Toy Story tu sais Wizzy il a comme une petite corde faut pas que tu tires dessus sinon il dit j'ai un serpent dans ma botte Stéphane si tu tires sa petite corde la trouve dans ses culottes ben il va se mettre à dire j'ai la sauvage dans mes culottes excuse non c'est pas ça non excuse désolé non je pensais que tu veux je faisais la joke avec non non ok c'est le fun j'ai joué à Aladdin au Super Nintendo un excellent jeu by the way que j'ai adoré t'as découvert un nouveau monde pour vrai je dis ça ça me fait rire parce que je game zéro dans la vie avec la pandémie on dirait je me suis mis à jouer à Aladdin GoFroop t'as peut-être joué à Last of Us quand même j'ai fait les Last of Us sur la Playstation 4 et après j'ai vendu la Playstation 4 mais quand même t'as fait le jeu qui était designé pour la console ouais c'est drôle que tu parles d'Aladin parce qu'Aladin il y avait une une erreur de design dans le jeu version Super NES qui c'est ça ou le Roi Lion c'est un des deux c'est entre Aladin et le Roi Lion c'est le Roi Lion c'est qu'il y a une erreur de programmation c'est qu'il y a un jump tu fais pas fait que le jeu il était sorti puis tu pouvais pas le finir le tableau avec les hyper potables comment ça c'est comment ça s'est solvée cette histoire-là parce que les patchs ça devait être plus compliqué non ça existait pas dans ce temps-là il y avait pas de patch je pense que tu pouvais le finir mais c'était vraiment difficile à l'époque designer un jeu c'était pas comme aujourd'hui tu pouvais pas te permettre d'avoir des ce qu'on appelle des game breaking bugs donc les jeux qui font que les bugs qui font que ton jeu est brisé puis tu peux plus avancer quand t'imprimais entre guillemets ta cassette quand tu faisais la cassette c'était fini c'était final bâton comme on dit il y a pas de liquid paper dans ce temps-là non c'était pas non il y avait pas de liquid paper informatique mais si tu voulais quand même qu'on parle de quelques minutes de jeux vidéo j'ai quand même 2-3 attentes sur les nouvelles consoles de jeux qui s'en viennent pour ce qui est de l'espace de jeux donc on parle déjà de jeux certains jeux dont le nouveau Call of Duty qui sur les nouvelles générations de consoles vont prendre jusqu'à pas loin de 140 gig sur votre disque dur et là les nouvelles consoles sont autour de si on parle de la Playstation on parle de 825 gig qu'on a seulement sur la disque dur et là dessus il y a pas loin d'un 150 gig 160 gig qui est pris juste pour le système d'exploitation et les features qu'on a donc imaginez donc là on commence à avoir des jeux le fait de parler d'un 140 gig pour un jeu ou un 120 gig c'est exceptionnel mais les jeux ça tourne autour d'un 80 en moyenne peut-être d'un 60 à 80 donc vous voyez qu'on ne pourra pas mettre beaucoup beaucoup de place de jeux sur nos disques par contre là on parlait de Playstation si on parle d'Xbox on a deux modèles d'Xbox dans la nouvelle génération donc la Xbox One X qui est le gros gros modèle si vous voulez dans lequel on a vraiment un bon tera de place dessus par contre ça nous laisse seulement et uniquement 802 gig quand le système d'exploitation est inscrit et mis dedans puis pour ce qui est de la Xbox One S celle que j'ai acheté on a 512 gig dessus et là on a un système d'exploitation d'à peu près 150 gig dessus donc faites les maths ça vous laisse à peu près 350 gig seulement pour installer des jeux sais-tu qu'est-ce qu'une grosseur limitée aussi je sais pas l'émission l'émission d'aujourd'hui c'est déjà la fin tabarouette hey tout d'abord tout d'abord ce que je veux faire c'est remercier nos invités de la semaine qui sont restés avec nous autres tout le long donc je pense on va voir Jean-Gabriel Pottier qui est parti salut oui oui effectivement ensuite Anthony Hamelin Hamelin voilà et Joël Dion Dion gars yes yes j'ai presque eu donc merci les boys des films dans le cabanon donc allez voir leur chaîne by the way d'ici puis merci les gars d'être venus nous autres on espérait c'est pas notre dernière collaboration tabarouette on a eu du fun au bout puis on a juste envie de parler de d'autres choses donc c'est super le coup yes ensuite merci à Philippe hey ça fait plaisir merci à Sabrina ça fait plaisir merci à Stéphane yes hey les gars faut vraiment vraiment pas t'sais moi ça fait plusieurs années que je suis dans le show pis il se souvient jamais de mon nom donc faut pas y en vouloir pour ça ça va c'est correct et aussi merci à je m'appelle Antoine ça fait que ça va merci au chat de Sabrina et ouais merci merci aussi à Mike pour ceux qui regardent la verte du YouTube ben oui ben oui merci merci pour l'émission et suivez-moi sur Twitch quand je fais Binding of Mikey les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 16h c'est un rendez-vous c'est excellent yes donc restez sur les ondes de CKRL Cité Latina suivra bien évidemment après donc merci d'avoir été là on se revoit la semaine prochaine salut les geeks je pense qu'il t'a débaptisé oui on s'en fout non c'est correct regarde c'est je vais avoir dit si t'as pas mal j'ai fait remontage anyway pour toi mon petit Antoine tu vas-tu bien mon petit Antoine non non c'est grave j'ai dit tu m'as pas appelé Antoine ok tu t'as pas appelé Antoine ok excuse-moi j'ai compris qu'il t'avait appelé Antoine ok c'est bon non tout le monde m'appelle Antonin pis je suis comme Chris je connais aucun Antonin Antonin dans la clause c'était allé spécifier que Sab avait un chat oui oui à la radio c'est de la radio c'est de la radio Phil c'est de la radio fait qu'il va falloir que je le choc mais non mais ouais sauf que Eric est le premier à en parler aussi en début d'épisode de dire que ça nous donne la job ça nous donne la job comprends-tu c'est juste ça fait combien de temps qu'on fait ça ça donne la job pareil vous allez avoir un 10 minutes de montage à faire non non un 10-15 facile mais c'est parce que moi je soutiens trois shows fait qu'à toutes les semaines ouais c'est ça je te dirais qu'on fait chacun notre moitié de show nous autres moi dans mon cas c'est peut-être pour les deux demi-heure une heure et demie deux heures pour être sûr que tout ça est aimé égaliser mes volumes give or take c'est deux heures de monteur deux heures par heure c'est moi qui le met en ligne c'est moi qui le met en ligne c'est moi qui a la job la moins dure on split tout l'ouvrage mais je fais le gratis merci à ceux qui nous suivent sur Youtube également on va coder l'enregistrement maintenant il faut que je jose au God quelque chose qui est pas de vos affaires qui est hors Youtube qui est le c'est votre camp qui est le c'est votre camp merci d'avoir été là merci au dislike encore une fois cette semaine merci beaucoup pour les dislikes on apprécie ah oui plus de dislikes si vous dislikez il faut que vous rentrez dans 10 autres accounts pour faire dislike pour comprendre c'est un dislike pour dislike c'est bon j'ai compris c'est bon c'est Antoine et moi les dislikes c'est toi c'est vous autres yes on invite pas on invite pas les gens à mettre des dislikes mais honnêtement quand tu vis sur internet quand t'as de la haine on pensait avoir c'est parce qu'on pensait qu'on avait 4-5 vues pour review au lieu de laisser les commentaires avec ma joke un peu bizarre sur le suicide je pense qu'on va en avoir 2-3 ouais c'est vrai on a passé on a passé de genre 30 écoutes à genre 600 en l'espace d'une couple de semaines ça ma théorie on va fermer je vais te dire ma théorie ça marche on fait ça salut yes salut